Musique Ce soir, 5 binômes vont prendre le départ de la 7ème étape de Péka Express. La première en Jordanie. Et d'entrée de jeu, ils vont découvrir deux sites parmi les plus célèbres au monde. La mer morte et son histoire biblique. Une mer si salée que l'on peut y flotter sans même nager. Et bien sûr, la fabuleuse cité antique de Petra. Comme c'est beau ! Côté course, les concurrents vont tout faire pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais le panneau voiture interdite va leur compliquer la tâche. Bienvenue à Petra hier. La semaine dernière, Charlotte et Sarah sont arrivés en dernière position. Oh c'est possible ! Et l'enveloppe noire nous a appris que l'étape était non éliminatoire. Elles vont donc poursuivre leur route avec un handicap. Parle avec le petit, pas moi qui s'en aille ! Je sens que cette mission va être mortelle. Oh non, putain, j'ai tout fait tomber. Bonsoir et bienvenue dans P.K. Express sur les terres de l'Eve-le-Royal. P.K. Express est une expérience de notre vie, je pense, à tous les deux. On n'est pas là pour cueillir des cacahuètes. On pourrait avoir tendance à penser qu'on est des filles à papa et en fait, c'est pas le cas. On passe de l'hélicoptère à la charrette. On a tous les deux su garder notre âme d'enfant. Il y a un petit cocaïn de Diane Jones qui va se réveiller, je pense. Mon temps de vol que je me suis arrêté pour voyager, c'est deux heures. T'as déjà dormi à la belle école ? Ah, jamais. On est bien là ou pas là ? On est bien. Je suis toujours en va y arriver, papy. C'est la fin. Allez, papy, on va y arriver. Partir avec mon petit-fils, c'est faux. Je l'aide à réaliser son rêve. Je pense pas qu'il y a beaucoup de papys qui peuvent faire ça. T'es un monstre, papy, t'es un monstre. Cette septième étape débute en Jordanie, à Al-Azraq. J'ai réuni les équipes dans la forteresse du village, l'une des anciennes bases de Laurence d'Arabie. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus au royaume de Jordanie, le troisième pays traversé par la course. Des souvenirs fabuleux vous attendent, mais une course particulièrement stressante. Bien sûr. Déjà, l'enveloppe noire, c'est réglé. Toutes les étapes seront éliminatoires. À partir de maintenant, nous perdrons un binôme à la fin de chaque étape. C'est vrai que ça fout un petit coup de pression. C'est guillotine pour chaque binôme, toutes les fins d'épreuve. Bon, plus de chance. Lors de l'étape précédente, Charlotte, Sarah, l'enveloppe noire, nous avait appris que l'étape était non éliminatoire. Éliminatoire. Oh, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est incroyable. Non, Jordanie. C'est la deuxième fois que ça vous arrive dans la course. Ça vous a plutôt porté chance, la fois précédente. Je vous souhaite que ce soit pareil cette fois-ci. Merci. Mais il y a encore un handicap. Je vais le chercher. C'est parti. Un handicap, finalement, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Non. On commence à prendre l'habitude. On a hâte de voir ce que Stéphane va nous proposer cette fois-ci. Enfin, hâte. Oui, hâte, quand même. Oui, certes. Alors, ici, les oranges, c'est quasiment le fruit du pays. Vous en avez partout. Les gens adorent ça. J'ai un petit accessoire dans le cajot. Je sais pas si vous le remarquez. Voilà. Je ne vous demande pas seulement de porter quelques kilos d'oranges. Ce serait un peu simple. À chaque fois que vous allez prendre une voiture, et avant qu'elle ne démarre, je vais vous demander de préparer un verre de jus d'orange à tous les occupants du véhicule. D'accord. S'il y a une personne, c'est un verre. S'il y a quatre personnes, c'est quatre verres. Je vous ai apporté également l'ustensile local. Pour faire le jus d'orange, c'est moins facile qu'avec un prince-agrume électrique. C'est très difficile de jauger la difficulté du handicap, mais à mon avis, connaissant les monégasques, elles vont s'en sortir super bien. Non, quand elles auront fait deux voitures avec deux personnes dedans, je crois qu'elles en auront plein le derrière. De l'aide des oranges. Les frères belges ne croient pas si bien dire. D'autant que Charlotte et Sarah devront pour chaque passager remplir un verre entier, soit 50 cl de jus d'orange. Mais avant, je vais révéler au candidat le programme de l'État. Je vous donne rendez-vous à Petra. On commence fort. La première équipe qui arrivera à Petra recevra une amulette d'une valeur de 10 000 euros. Et bien sûr, le duel final pour l'équipe arrivée en dernière position. Mais avant Petra, direction la mère morte d'entrée de jeu. Mais j'ai une petite mission avant de partir. Vous allez tirer au sort une enveloppe qui vous donne un lieu dans lequel vous rendre, juste à côté d'ici. Vous allez rencontrer des musiciens locaux qui vont vous jouer des airs de musique du répertoire français, qui parlent de la mer. De bonnes réponses, et vous pouvez prendre la route. Tant que vous n'avez pas de bonnes réponses, vous restez bloqués. Inez, ah mec, on est dans le caca parce que là, nous, il faut nous oublier. Nous, juste, on va subir ce moment-là. Et c'est tout. Allez, mettez vos sacs à dos. Rendez-vous sur les rives de la mer morte. Affûtez votre oreille musicale. Révisez vos classiques. Vous allez maintenant faire vos premiers pas en Jordanie. Les trois premières équipes qui me rejoindront sur le rive de la mer morte seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Cette septième étape, la première en Jordanie, est lancée. J'attends les candidats ce soir au bord de la mer morte. Cette spectaculaire étendue d'eau en plein désert est d'ailleurs le point le plus bas du globe. Mais pour quitter le village, les concurrents doivent s'acquitter d'une mission. Reconnaître deux chansons ayant pour thème la mer jouée par des musiciens locaux. Chaque groupe de musique attend les équipes à des points précis dans le village. Les binômes n'ont plus une minute à perdre s'ils veulent se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Ils doivent rapidement trouver le lieu de leur mission. Il y a une route là. Ça me paraît bizarre, moi, tout ça. Non, non, elle est là, la route. Elle est là, la route. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est tout droit. Là, c'est le trioc, c'est tout droit. Oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. On se rue à notre habitude. Mais vraiment, voilà, on lui prend la carte. Moi, je prends le nom de l'endroit et au coup. Il est gentil, monsieur, de nous amener au resto là. On n'est au bon endroit là. Tu veux que je te tire ? Non. Il faut qu'on trouve, il faut trouver un groupe de musique. Please. On a une adresse où aller pour trouver ces musiciens. On court dans la direction. Soit ils ne sont pas réveillés, soit ils sont tous au travail. Mais il y a... C'est des articles. Il y a un silence. Salam. Yeah. Where, where ? Come, come, come. 20 mètres. 20 mètres. Harmat. Merci, thank you. Tu as trouvé ? Salam. Here. Yes. Yes, c'est là, c'est là, c'est là. Alors. Go, go, go. On est prêts, on vous écoute. Jérémy et Fanny sont les premiers à trouver la maison qui héberge leurs musiciens. Le couple rêveur va pouvoir débuter la mission. Il va devoir trouver deux titres de chansons du répertoire français et le nom de leur interprète afin d'obtenir l'adresse où me rejoindre. Les candidats le savent, chaque chanson a le même thème, la mère. Jérémy et Fanny espèrent qu'ils auront l'oreille musicale. Allez, faites-nous rêver. Je reconnais la chanson, je la chantonne. J'essaie de faire en sorte que les paroles me viennent d'un coup dans la tête. Je suis là, attends, je connais, je connais. Ah putain, attends. Alors que Jérémy et Fanny cherchent toujours le titre et l'interprète du premier morceau, tous les candidats ont à présent trouvé leur groupe de musique. Ils peuvent tous débuter leur mission. Les binômes écouteront les mêmes morceaux et dans le même ordre. C'est quoi ça ? Marichard. Je peux pas t'aider dans la poussière. On passe ce que j'écoute. L'île de Ré, Moussaillon. Celle de Guérande. Voilà, personnellement, on est les losers de la musique française. C'est pas de nos registres, c'est plutôt le rap. Du coup, je sors tous les mois, on y est avec la mer. L'île de Ré, L'île de Léron, Fort Boyard. Je sais que ça a rapport à la mer. Je tente tout et n'importe quoi. Belle île en mer, Marie Galande. C'est qui qui chante ça ? Belle île en mer. Putain, c'est ça. Et c'est qui qui chante ça ? Trouve-le. C'est une femme. Non, c'est un homme. Il est tout métis de peau. Il est petit, il n'est pas tout jeune. Il n'est pas vieux non plus, mais... Alain Fraprète, j'ai son visage. Ça dégaine, j'ai tout dans la tête. Et je bloque, et je bloque. Belle île en mer. Qui chante Belle île en mer ? Je suis sûre que tu le connais, en plus. Laurent Boulez-y. Et le titre ? Ah, putain. Belle île en mer. Belle île en mer. Seuls Jean-Codé et Axel ont reconnu le titre et l'interprète de cette première chanson. Ils marquaient un point. Je ne connais pas nos classiques. Trop dur, c'est trop dur. En revanche, tous les autres vidéos m'ont échoué. Ils doivent encore marquer deux points avant d'espérer reprendre la course. Les musiciens jouent à présent la chanson suivante. Je te jure, je connais. Francis Cabrel. Malouane, le roi. Non, c'est pas ce que ça fait. Toi, tu balances des noms. Je me dis, quitte à ne pas savoir, autant je sors des interprètes et peut-être que... Oui, après, si on trouve l'interprète, on arrive à trouver une chanson. Non, 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 non. Je sais pas. L'homme, attends. C'est la même putain. L'homme à la mer. Oui, c'est frustrant parce qu'on la connaît. On sait que c'est quand même... Culture française. Un classique. Pardon, je suis désolée. On est désolée. Réfléchis. Moi, je peux pas. Je connais pas. Toi, tu le connais. Non, non, je connais la chanson. Tu dois bien connaître le titre. Je te devrais connaître le titre. Tu rigoles ou quoi ? T'as déjà dû l'entendre. Je sais pas, c'est de ton époque. Je me dis, j'ai déjà entendu cette musique. Et là, ça me revient d'un coup. Renaud, c'est pas la mer qui boit l'homme. C'est la mer qui boit l'homme. Et c'est quoi ? C'est Renaud. Et la chanson, le titre ? C'est la mer qui prend l'homme. C'est pas la mer, c'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. C'est la mer, c'est la mer et pas l'homme. Là, on donne différents titres de chansons de Renaud. Et ça n'arrive pas. Elle passe en pancarte qui indique qu'on a trouvé le bon chanteur. C'est frustrant. C'est désespérant. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je peux pas. Mais tu peux pas, ou même plus, je peux pas. Oui, d'accord. Le repartira. Renaud, essaie. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris. Tu entends ta tête, c'est bébé ? Et on le fredonne, on le fredonne, on le fredonne. Je pense même qu'on chante la moitié de la chanson sans arriver à trouver le titre exact. Dès que le vent souffle. Dès que le vent soufflera. Allez, ça va. On vient de récupérer un peu le temps perdu sur la première. Maintenant, on se débrouille pas trop trop mal en fait. Renaud. Le vent l'emportera. Dès que le vent soufflera. Dès que le vent soufflera. Yes ! On va trouver Renaud, mais le titre j'aurais... De toute façon, le titre, je savais que c'était quelque chose qui ressemblait au bout d'un vent. Pim ! Il est arrivé. Avec ce titre, les frères belges ainsi que Jérémy et Fanny marquent un point. Ils sont à égalité avec Jean-Claude et Axel qui ont marqué lors de la première chanson. Si ces équipes trouvent le prochain titre, elles pourront prendre le départ. En revanche, Tariq et Ahmed ainsi que Charlotte et Sarah ont échoué. Ils doivent encore marquer deux points pour débuter le stop. Ah, c'est chaud frérot ! Ah, on n'arrive pas, on va galérer à cette épreuve, je le sens. Les musiciens jouent à présent la chanson suivante. C'est quoi, ça ? Santiano ! Je suis fier de l'épreuve ! Santiano ! Isseo ! Isseo ! C'est trop connu, ça ! C'est peut-être San Francisco, le titre ? Santiano, Santiano, Santiano ! Oui, mais l'interprète ! Ah, là, c'est le bug international. Mais j'ai absolument aucun nom qui me vient. Quand elle dit le titre de la chanson, la chanson, elle résonne complètement dans la tête. Oui, elle est hyper connue, cette chanson. Oui, hyper connue, on la connaît. Mais alors l'interprète ! Dis des noms d'artistes contre tout ce qui te passe par la tête. Aznavour, Francis Cabrel... Francis Cabrel ! La lame ! Je peux pas te donner des chanteurs français, juste tout te passe par la tête ? T'es gaufré ? Ah, Hugo Fré, Santiano ! Alors là, je l'ai sorti de loin, là, dans ma tête. D'un coup, en fait, je me dis, mais c'est Santiano d'Hugo Fré. En fait, c'est devenu... C'est arrivé en... En Pâques. Moi, ce mot-là, je n'ai jamais entendu de ma vie. Je vois un micro qui se lève, je me dis... Apparemment, c'était la bonne réponse. Et Tariq et Ahmed, ils ont trouvé ? Je pense pas. Euh... Les enfants... Non ! C'est le bateau, là ! Le bateau ! Je sais, c'est lequel ! Les marins ! Les marins ! Les marins ! Pour l'instant, seule Charlotte et Sarah ont trouvé la réponse. Elles ont donc un point. Du côté des frères belges et Jean-Claude et Axel, la réflexion est à son comble. Ces demi-nomes ont déjà marqué un point. Comme Jérémy et Fanny, si l'une de ses équipes reconnaît Santiano et son interprète Hugo Fré, elles pourront prendre la course en tête. C'est impossible. Si j'ai les paroles, c'est faisable. Mais là, j'ai pas les paroles, c'est impossible. J'ai l'air, mais j'ai pas les paroles. C'est Santiano ! C'est Santiano ! Oui, mais... Ici, au Santiano ! Oui, mais qui ? Santiano. Oui, mais qui ? Qui, Jean ? Le Forestier. Maxime Le Forestier. Moi, j'ai fait ma part de travail, j'ai trouvé la musique, je lui ai dit qu'est-ce que c'était. Mais maintenant, l'artiste, je connais pas, je vais pas l'inventer, j'en ai aucune idée. Donc maintenant, c'est un papier de réfléchir. Hugo Fré ! Hugo Fré ! Hugo Fré ! Putain yes, allez ! Allez, c'est bon. C'est le soulagement, on trouve direct, il nous donne l'enveloppe et on part en courant pour rejoindre Stéphane face à la mer. Hugo Fré, Santiano ! Et puis à un moment, ça vient, c'est ta femme et trois mains faits comme un oiseau. Qui c'est-o ? Oui c'est-o, Santiano ! Hugo Fré, Santiano. Bim, merci, au revoir. Lucas et Nicolas, ainsi que Jean-Code et Axel, sont les deux premières équipes à marquer deux points. Elles savent dorénavant que je les attends dans le petit village de Souemé, à seulement 150 km de là. Le grand-père et le petit-fils, ainsi que les frères belges, peuvent rejoindre la route principale afin de trouver une voiture. Ils vont enfin tester l'autostop en Jordanie, le troisième pays traversé par la course. Il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Oui, on v'la une. C'est pas l'Ouzbékistan, c'est pas le Kyrgyzstan. Mais on va, on va le faire, on va le faire, on va le faire. On arrive premier à la route, en tout cas on pense être premier puisqu'on n'a encore vu personne et qu'on a été assez rapide sur le blind test. Et voilà Axel et JC. Ah ben tiens. À mon avis, papi JC et Axel se sont bien sortis aussi au blind test. Tu dis Salam Alikum, Amra. Oui ou non, ils comprennent. Oui ou non. Amra Castle. Là, Amra. Lucas. Amra. Il veut bien, Nico. Go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 my phone. Go, 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 go. Ce premier chauffeur, c'est la première fois que je me fais conduire en voiture, en pick-up, par un émir jordanien. Moi, j'ai regardé Tintin et je voyais cette nuit-là dans Tintin et ça me peut un peu marrer, quoi. L'objectif de la première journée, c'est de qualifier pour l'épreuve d'immunité. On lâche rien, de nouveau. Et on ne saura pas le pass. On va l'immunité aujourd'hui, demain. Lucas et Nicolas parviennent à filer en première position, direction la mère morte. Les frères sont suivis de près par Jean-Claude et Axel. A leur tour, le grand-père et son petit-fils trouvent une voiture. Au village, c'est une nouvelle chanson qui va débuter. Tariq et Ahmed n'ont pour l'instant donné aucune bonne réponse. Jérémy et Fanny, ainsi que Charlotte et Sarah ont déjà marqué un point. Dès qu'une équipe a donné deux bonnes réponses, elle peut à son tour prendre le départ. Face à la mer ! Face à la mer ! Ça me tape à l'œil, je la connais direct. Face à la mer, mon gars. Face à la mer, c'est ça. Face à la mer. Et là, il faut trouver le... Comment ça s'appelle ? Le compositeur. Le compositeur. Là, c'est autre chose. Jean-Rénaud ! Putain, c'est sur le bout de la langue ! Francis Guénaud ! Bénaud ! Céno ! Hénaud ! Génaud ! Fénaud ! Génaud ! Guénaud ! Pour moi, je sais que ça se finissait par O, le compositeur. Du coup, je fais l'alphabet en O. Et j'ai même dit Jean-Rénaud. Bénaud ! Et ça n'a pas marché. Jean-Rénaud, il ne chante pas. Je sais très bien que c'est un acteur, mais bon, j'essaye quand même. Peut-être qu'il y a sorti un son pendant un film, mais on ne sait pas. Zinedine Zidane ! Non ? Zidane, non ? Face à la mer. Ah oui, Calogéro, face à la mer. Face à la mer, j'aurais pu nourrir face au côté. J'aurais... Ah non, j'ai un problème là, attends. Face à la mer, c'est le Giro ! Wouh ! Jérémy et Fanny, ainsi que Charlotte et Sarah, viennent de marquer leur deuxième point qui leur permet de récupérer leurs instructions. Thank you. Salam. Allez, on suit. Au revoir. Ces deux équipes peuvent enfin prendre le départ en autostop. Seuls Tariq et Ahmed, amateurs de rap, plutôt que de variétés, sont toujours bloqués face à leur groupe de musique. Coluche ! Vous a foiré ! La Croix-Rouge ! À quelques rues de là, pour deux binômes, la bataille fait rage pour tenter de décrocher une voiture. Venez vers moi ! Wouhou ! Une fois qu'on arrive sur la route, je suis rassuré quand je vois toutes ces voitures qui s'arrêtent assez facilement avec le sourire en plein milieu de la route. Ils sont tous, ils sont déjà très gentils. Ils sont très, très gentils. Ils ont le sourire et ils ont envie d'aider. You can ? Yes, you can ! Oh, il peut nous avancer un peu ! Thank you ! Jérémy et Fanny parviennent à quitter les lieux rapidement et sont en troisième position. Du côté de Charlotte et Sarah, c'est une toute autre histoire. Les jeunes femmes doivent faire l'étape avec un handicap. À chaque fois qu'un chauffeur accepte de les prendre en charge, elles doivent presser un demi-litre de jus d'orange pour chaque occupant du véhicule. Évidemment, elles n'ont pas le droit de presser les oranges avant qu'un chauffeur accepte de les conduire. Les jeunes femmes viennent justement d'arrêter une voiture. You can go with you ? Okay. Ah, thank you ! We make orange juice. Ce n'est pas la première fois que Charlotte et Sarah subissent un handicap. Lors de la cinquième étape, les deux sœurs étaient contraintes de faire la course à trois avec une coéquipière pas comme les autres. We have the lady with us. Malgré ce handicap, elles avaient réussi la prouesse de ne pas être dernières et d'éviter ainsi d'élimination. Bon, on est sixième. Ça veut dire dernière ? Ouais. Non ? Non ? On n'est pas dernière ? Ça vaut mon autre sœur ! Ah ! Ces deux sœurs, qui habitent Monaco depuis leur plus tendre enfance, ont des caractères aux antipodes. Elles ont débuté la compétition confiante, mais conscientes de leurs différences. T'es quelqu'un quand même de très détente, très chill. Peut-être, je sais pas. Je ne le voyais pas comme ça, mais peut-être. Ouais, si. T'es très chill. Et Sarah, elle a un but, elle va tout faire pour y aller. Elle ira jusqu'au bout, elle nous remettra dans le droit chemin et... pour aller le plus loin, quoi. Justement, depuis le début de la course, Sarah a déjà à plusieurs reprises remis sa grande sœur Charlotte sur le droit chemin quand l'envie de baisser les bras la guétaine. Mais il est trop lourd. Ça, on peut pas faire un kilomètre cinq heures, ça. Mais on fait quoi ? Je sais pas. On arrête ? Je sais pas. Bah non, on va pas arrêter. J'ai une tendance à abandonner beaucoup plus facilement que Sarah. C'est bon, ça va bien, on continue. Putain de la césar, tu peux me le faire. Je dois même lui refaire ses lacets. Parce qu'elle est plus capable de se baisser pour faire ses lacets. Allez, regarde tout ce qu'il y a à faire. Pour moi, c'est beaucoup de caprices, des fois, Charlotte. Tous ces efforts portent leurs fruits. Malgré les oranges qu'elles doivent presser, Charlotte et Sarah sont bel et bien aux portes des cartes de finale de Pékin Express. Je suis en train de faire 50 centilitres de jus d'orange. Sarah qui est un peu plus douée que moi en cuisine. Tu te pèses ton temps à dire ça alors que... Ouais, j'ai décidé. Oui, t'as décidé. Et donc, je me dis que Sarah va être plus à l'aise avec ce pressoir. Ça t'arrange de pas le faire. Et moi, en fait, je m'occupe de distraire, entre guillemets, de papoter, de parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, en fait, avec les chauffeurs, le temps que Sarah derrière se presse. Se presse. Je vais déjà voir combien d'orange il me faut pour faire 50 centilitres. J'ai l'impression que c'est genre au moins 5. Et ben, ça va être une mission, cette chose. J'arrive pas à le presser. Bon, Max. Charlotte, c'est bon ? Ben oui, c'est bon. Ok, super. Papa, t'es avec le monsieur ? Ouais. Demande-lui si il aime le jus d'orange. Ce pressoir, c'est compliqué. Je sais pas s'il faut couper l'orange en deux, en quartier. Je sais pas s'il y a une façon de le tenir. Y a rien qui sort de ces oranges alors qu'elles sont ultra juteuses. Et finalement, le plus compliqué, c'est que le verre, il faut le remplir 50 centilitres. C'est quand même un sacré verre de jus d'orange. Mais d'un autre côté, il faut aussi garder le chauffeur. Donc ça fait beaucoup de choses qui se passent en même temps pour juste prendre une voiture. Bon, ce truc, il me gamme. Oh non, putain, j'ai tout fait tomber. Y a tout qui vient de tomber. Ça me saoule. Tout ce stress, ce verre tombe. Et je me dis, mon Dieu, comment on va faire ? Je sens que cette mission va être mortelle. Faut absolument qu'on se qualifie pour l'épreuve d'immunité, pour perdre la vente. Putain, j'arrive pas ! You like this, orange juice ? Là, le chauffeur, j'essaye de lui parler de tout, d'où il vient, de la Jordanie. Je comprends rien, sincèrement, mais je pose mille et une questions pour laisser à Sarah le temps de presser. Si le monsieur change d'avis en fait entre temps et qu'il décide de plus nous prendre en stop, on est obligé de jeter le jus d'orange et recommencer à zéro. Donc c'est super frustrant. Please, please, we need to go. We have to go. Can we go with you to the castle ? Thank you. And we give you orange juice. Can we go with you ? Sarah, c'est bon. Bon, finalement, tout s'en fait si même. Bon, c'est un premier essai. C'était pas très concluant, quand même. C'est pas très concluant, mais le chauffeur est resté là avec nous. Le monsieur, on sait même pas où il nous amène. Donc s'il faut faire du stop toutes les 5 minutes parce qu'on nous dépose et faire un jus à ce rythme-là, on n'avancera jamais. Après de longues minutes de pressage de jus d'orange, Charlotte et Sarah prennent la direction de la mer morte en 4e position. Dans le village, Tariq et Ahmed ont enfin réussi à donner 2 bonnes réponses au blind test. On a perdu du temps. Bon, on y va. On y va, on n'a que ça à faire. Ouais, il faudra pas au stop. Moi, je pense que les autres, ils ont fait plusieurs bonnes réponses. Bon, ils collègent un peu à la musique française. Mais même eux, ils sont plus âgés que moi déjà. Moi, donc moi, j'ai mon excuse. Moi, je suis jeune. J'ai mon excuse. Alors là, si on veut se qualifier pour les preuves d'immunité, là, il faut qu'on speed. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amra Kastel. Amra ? Oui, Afeg. Afeg. Amra, Ahmed, j'ai m'touba. Yeah ? Les Jordaniens parlent arabe, mais nous, on parle arabe, mais d'un autre dialecte. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait le même arabe. Donc, dans tous les cas, de l'arabe, c'est de l'arabe. On se comprend. Sahed, amra, Sahed. Qu'est-ce qui est ? Ça les met en confiance. C'est un bon point pour nous parce qu'ils sont vite rassurés. Les cousins ont trouvé une voiture en un temps record et prennent la route en direction de la mer morte, en dernière position. C'est dorénavant une longue route en plein désert qui les attend. Les trois premières équipes à me rejoindre seront qualifiées pour des preuves d'immunité. Devant, Lucas et Nicolas roulent toujours en première position. Jean-Claude et Axel, quant à eux, sont deuxième, mais à l'arrêt. Le grand-père et le petit-fils viennent d'être déposés par leur chauffeur au beau milieu du désert. Raby, reste ici, je vais essayer d'arrêter la voiture dans l'autre sens. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de voiture, donc on t'a essayé de faire des demi-tours. En troisième position, Jérémy et Fanny avancent rapidement et en musique. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui je n'existe, Charlotte et Sarah sont toujours quatrières. Les sœurs monégasques ont réussi à conserver leur chauffeur âprement négocié. En Côte-Peloton, après un court premier trajet, Tariq et Ahmed ont été déposés. Mais les cousins viennent de retrouver une voiture et celle-ci est chargée. Il y a deux messieurs et je pense que ça doit être les enfants d'un monsieur, les enfants de l'autre. Ils doivent partir soit à la mer morte, mais soit... Non, ils partent à une piscine. Ils m'ont dit, voilà. Il y a au moins cinq enfants. Dans le coffre, on est... Moi, je suis assis sur rien du tout. Je ne suis pas confortable. À côté de nous, il y a des pommes, des piques, des serviettes. C'est le bordel dans le coffre. C'est le bordel. On dépose ça, là. Chaque seconde est importante et là, je vois, il s'arrête. Moi, je ne comprends pas, moi. On est là en train de vomir, mon frère. On est là en train de vomir. Là, Tarek qui me dit que le petit, il vomit. Je tourne ma tête, je vois, il y a un train de vomir. Ah, dégoûtant de fou malade. Là, pour le coup, on a de la chance de faire du stuff. C'est jamais trop beau, nous. Mais nous, c'est jamais parfait. Tu ne peux pas faire d'un point A à un point B sans problème. Il y a toujours un problème. Entre la meuf qui parle trop, le gamin qui vomit, ah, c'est de fou. Allez ! Allez ! Après un bref arrêt, les cousins repartent. Devant, Jean-Claude et Axel sont toujours deuxièmes, mais plus pour longtemps. À l'arrêt depuis Belle-Lurette, le grand-père et son petit-fils sont rejoints par Jérémy et Fanny, ainsi que Charlotte et Sarah, eux aussi déposés à la même intersection. Ces trois équipes sont à présent ex-aequo et vont se battre pour les rares voitures qui passent. Il faut qu'on se batte assez loin de nous, non ? Parce que là, on continue un peu. Non, mais c'est bon. Après le panneau. Le bonheur s'arrête au bord de la route. On se fait rattraper par Fanny et Jérémy et Sarah et Charlotte. Terrible. Un coup au moral, terrible. C'est un autre coup au moral qui attend Jean-Claude car un binôme s'apprête même à les dépasser. Il s'agit de Tariq et Ahmed. Les deux cousins ont finalement préféré quitter le van familial pour un camion. Ils enchaînent très facilement les véhicules grâce au fait qu'ils parlent arabe. Les cousins farceurs sont sur le point d'être en deuxième position. avance, avance, avance. Allez, on y va, on y va, on y va. Oh putain. Il t'arrive. Faites, elle est en dépôt, hein ? Donc là, on sait qu'on est deuxième. Là, on garde notre camion et c'est parti. Alors que Tariq et Ahmed font une remontée impressionnante, derrière, trois binômes sont à l'arrêt complet et au même endroit. Au milieu du désert, on retrouve Jean-Claude et Axel en amont de Jérémy et Fanny ainsi que Charlotte et Sarah. Ces trois équipes vont devoir jouer les coudes pour partir au plus vite. Attention, il y a des voitures qui arrivent. Ils sont combien, là ? Ta-lam ! Ta-lam ! We need to go to Al-Makwa, Mosque. I can make orange juice. T'as mis les blindés, le camion, là, non ? Qu'ils le prennent et qu'ils aillent pas vite et qu'on ait les voitures pour nous. Ok, we can. Ok, I need to make orange juice. Du coup, ils sont deux. Donc, je reprends mes activités de pressage de jus. Et je dois faire deux verres de jus d'orange au plus vite pour garder l'avance qu'on a par rapport aux deux autres binômes qui se retrouvent au même endroit que nous. Là, il y a Charlotte et Sarah qui viennent de trouver une voiture. Elles leur font un jus d'orange. Les mecs, ils doivent pas comprendre. Ouais, ils nous font un jus d'orange et tout. Je préfère y aller, oui. Pour vous. Allez, Charlotte. Merci beaucoup. Ok. Ok, on va vite. Ok. On va, on va ? Allez, bonne route. Ça sent bon là. Allez, pourtant. Merci. Finalement, on comprend qu'on est troisième et que l'épreuve d'immunité, on peut encore essayer de se qualifier. Ouais. Et on a encore toutes nos chances. Donc, on est très surprise et ça nous remet un coup de boost. Notre-dame, notre-dame. Eh, t'es laissé des orages. Incroyable. Malgré leur handicap, Charlotte et Sarah parviennent à partir avant leurs adversaires. Mais peu de temps après les sœurs monégasques, Jérémy et Fanny, le couple rêveur, ainsi que Jean-Claude et Axel parviennent enfin à trouver un véhicule. Le grand-père et son petit-fils, pourtant partis deuxième après le blind test, ferment dorénavant la marche. Jean-Claude et Axel, ils sont derrière moi, je crois. Ils sont juste derrière nous, là. C'est serré. Et normalement, nos copines, Charlotte et Sarah, juste devant. Devant, en tête de la course, Lucas et Nicolas sont toujours premiers, talonnés par Tariq et Avel. Toutes les équipes roulent en direction de la mer morte et découvrent l'impressionnant spectacle qui défile sous leurs yeux. Trois d'en face. C'est pas la fin. La mer morte est située en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël. C'est en réalité un lac salé de 810 km². Mais la mer morte est en danger car depuis les années 70, elle a perdu le tiers de sa surface. Elle pourrait donc à moyen terme devenir un désert de sel. Un spectacle un peu désolant mais qui offre des paysages à couper le souffle, à la beauté étrange et aux couleurs surréalistes que les candidats prennent le temps d'admirer. Regarde, regarde, regarde ça. Oh là là, comment on a gagné une prime, le décor. C'est incroyable le papier. Ouais. Franchement, on a la mer morte à côté, on a une vue de ouf. On est en Jordanie, on fait Pékin-Sprèche avec mon grand-père. Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est trop bien. C'est magnifique. On voit la mer qui est bleue turquoise. Au milieu, tu vois, tout autour, il y a du sable, du duce. C'est un très, très beau pays. On est heureux d'être là et on se dit qu'on a de la chance surtout d'être là. Et on profite, on s'avoue à l'instant présent surtout. la fameuse nard mort. Elle est là, dans le... Avec ces montagnes là. C'est trop beau. Je pressais de la toucher. On va voir ce que ça fait. C'est une légende. Toi, à cette mer. Il y a cette mer morte, hyper intrigante, mystérieuse, et d'autant plus mystérieuse que le paysage qui l'entoure. Il y a des montagnes incroyables. Hyper rocheuses. On est sur Mars. Le paysage est extraordinaire. J'attends des candidats sur les rives de la mer morte, la mer de la Bible, mais aussi une singularité absolue. C'est le lieu émergé le plus bas du globe, moins 400 mètres en dessous des autres mers. Et puis c'est une mer très salée, huit fois plus que les autres. Il n'y a quasiment pas de vie dans la mer morte, d'où son nom, pas de poisson. Et puis on y flotte sans effort. D'ailleurs, avant de signer ce registre, les candidats vont avoir une mission. Ils vont devoir prendre la photo classique de la mer morte en faisant la planche et en lisant le journal. Tant qu'ils n'ont pas leur photo, ils ne pourront pas signer le registre. Deux équipes sont en passe de me retrouver au bord de la mer morte. Il s'agit de Lucas et Nicolas. On est bien partis. Suivis par les cousins farceaux. Là, pour la première fois, on a réussi à faire un bon stop. C'est vrai que là, sur le stop, on a bien géré la chose. Pas vu que ça dure. Ces deux équipes pensent signer le registre, mais sont loin d'imaginer que la course n'est pas tout à fait terminée. Prenez. Avant de signer, j'ai une mission. Ah, OK. Mer morte. Donc, je vais vous demander de faire la photo classique de la mer morte. Vous prendre en photo dans la mer, en train de lire un journal en faisant la planche. OK. D'accord ? Vous arrivez à moi avec les deux photos, vous pouvez signer. OK. À vous de trouver un journal. La mer morte, elle est là. Courage. Ah, OK. Il faut remonter à la route. La route, elle est louée. On a couru pour descendre, mais il faut remonter. Il fait de chaleur de vœu. On suffoque tellement il fait chaud. Dépité, les frères belges décident de remonter vers la route afin de trouver au plus vite un journal ou un livre nécessaire pour réaliser cette mission. Ils pourront prendre la photo grâce à un téléphone portable fourni par la production. C'est au tour de Tariq et Ahmed de découvrir ce qui les attend. On signe pas encore. OK. J'ai une mission. Il faut aller trouver un journal quelque part. Ensuite, vous faites une photo de l'un et de l'autre avec la position classique, la planche comme ça. Cette mission préfère basculer classement. C'est un coup de mâche. Ça peut redistribuer toutes les cartes de la course. Ah, oui, bien sûr. Tu peux arriver premier et puis ce dernier à trouver un livre. Donc, pas qualifié pour les preuves d'immunité. Comme les frères belges, les cousins partent à la recherche d'un livre ou d'un journal. Au bord de la mer morte, la température aujourd'hui frôle les 45 degrés. Les candidats sont également épuisés par cette longue journée de course. Le stress et la difficulté de cette mission vont encore demander beaucoup d'énergie au Bino. Lucas et Nicolas vont vite s'en rendre compte. Salam. Je cherche une journaliste pour prendre une photo avec une journaliste. Niko, on va à la route. Not possible for you. OK. Il faut y aller en courant. La stratégie, c'est de choper quelque chose à lire. Donc, on se dirige vers le magasin le plus proche. Sorry. Newspaper. Est-ce qu'il y a une journaliste ? Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce n'est pas mon journal. OK. On ne croise toujours aucun, Bino. Est-ce qu'il y en a qui sont partis faire la photo ? Est-ce qu'il y en a qui vont arriver ? On ne croise personne. On perd un temps de fou. On risque de perdre des positions. Et l'enjeu, c'est clairement l'immunité. Donc, c'est clair que la tension, la pression, le monde un petit peu. Il faut courir là. Viens alors, allez. Stop, stop, stop. Nico. Dis-moi que tu t'arrêtes. Dis-moi que tu t'arrêtes. Dis-moi que tu t'arrêtes. Je peux quand même marcher. Mais dis-moi que tu marches. Mais oui, mais enfin, putain. Dis-moi simplement, je marche. Oui, ça va. Allez, c'est bon. Oh putain, aujourd'hui, t'es pas à prendre avec des pesses, t'es un con. Je me retourne, je lui dis, écoute, dis-moi quand tu t'arrêtes, comme ça, on reste ensemble, en mission de se faire à deux. Et comme on est fatigués tous les deux, émotionnellement et physiquement, on se ferme. Et là, moi, personnellement, j'en ai ras-le-bol. Dis-moi juste, je marche. Non, mais ne me parle pas. Je peux apprendre avec des pésacettes, c'est bon. Doté d'une énergie débordante et d'une volonté de faire. Je vais t'avoir. C'est la première fois que Lucas et Nicolas sont en difficulté. Déjà gagnant d'une épreuve d'immunité et de quatre étapes, les Belges sont pour tous des concurrents redoutables. Allez, allez, allez. Vous avez creusé l'écart et vous gagnez. Vous avez gagné, les amis. Alors, à qui ça donne ? Allez, Nico. Allez, voilà. Eh, bravo, les amis. Les victoires qui s'enchaînent, ben, ouais, c'est clair qu'on va avoir une étiquette de favori qu'il va falloir assumer. Mais là, la pression ne nous fait pas peur. En Belgique, il paraît qu'on la boit. Malgré le stress de la compétition, les frères ont toujours réussi à s'entraider et à se serrer les coudes et vivent des moments de rares complicités. On vit une expérience que seuls nous deux pourrons comprendre. Donc, c'est clairement quelque chose qui va renforcer notre fraternité. Mais aujourd'hui, face aux complications, Lucas et Nicolas se dispersent et se disputent. Toujours à la recherche d'un journal ou d'un livre pour réaliser la mission, les frères sont à bout. Je te dis un truc et tu râles tout le trajet. Je t'ai rien dit de main, là, gros. Il dit qu'il prend des gants, mais moi, je prends des gants tout le temps aussi. Terrible. Non, c'est pas grave. On n'est plus du tout dedans. On se ferme tous les deux. Moi, j'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de réagir. J'ai plus envie de chercher. J'en ai marre. Vraiment, j'en ai gras le bol. Je suis un point de non-retour. Je ne peux rien dire ici, je ne dis plus rien. Arroche-toi, va prendre ta photo. Il n'y a pas de problème. J'en ai plein mon verbe. Tandis que Lucas et Nicolas sont au point mort, du côté de Tariq et Ahmed, c'est une autre ambiance. Les deux cousins rassemblent leurs dernières forces pour trouver un journal au plus vite. Il n'y a pas de facteur chez eux. Frère, tu es en Jordanie, tu crois que tu es en France. Pas de facteur, frère. Tu crois que tu es en France ou quoi ? Il faut vite se dépêcher, trouver un livre, faire la photo et rejoindre Stéphane. Moi, je me dis, dans les voitures, il y aura sûrement un livre ou une publicité qui traîne ou un truc à bouquiner. Tout est bon à prendre. Vous parlez en anglais ? News. Vous avez une boîte, s'il vous plaît ? Oui, s'il vous plaît. Compétition française. Ah, Tariq, je l'ai. C'est bon ? Ouais, je suis venu. C'est bon ? C'est bon ? Let's go, let's go, let's go. Ils nous donnent le guide du voyage de Jordanie. C'est un livre, donc ça marche. On est comme des hauts. Je prends ta photo. Merci beaucoup. On peut se coure, mon pote. Ouais, on est venu. Les touristes se prêtent au jour. Nous, on est choqués avec Tariq. On se dit, ah oui, ils courent plus vite que nous déjà. Déjà, Tariq, il a du mal à suivre avec eux. Donc, direction la mer morte. Euphorique, Tariq et Ahmed vont pouvoir se jeter dans la mer morte et réaliser la photo grâce à ces touristes. À quelques centaines de mètres de là, la situation pour les frères belges se dénoue enfin. Lucas et Nicolas n'ont toujours pas retrouvé le sourire, mais ils obtiennent un journal. Alors que ces deux binômes doivent marcher jusqu'à la plage la plus proche, les trois autres équipes se présentent tour à tour devant moi. Tout d'abord, Charlotte et Sarah. Malgré leur handicap, les sœurs monégasques sont troisième et donc potentiellement qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Encore faut-il qu'elles puissent réaliser la mission. Alors, venez me rejoindre. Bonjour, bonjour. Vous prenez chacune en photo. Une fois que vous avez vos photos, classique de la mer morte, vous pouvez signer. OK. Personne n'a encore signé, c'est pour vous donner du moral. Ah, d'accord. Jérémy et Fanny sont quatrième. Faut revenir trouver le journal. Y'a un coup à jouer, pour l'instant, j'ai personne qui a signé. Faut trouver un journal ? Ouais, faut. Un journal. Suivi de près par Jean-Claude et Axel. On y va. Allez, bonne photo. Merci. Bon bain. Alors que pour ces binômes, la recherche du journal débute. Hi. Douillard. Blablabla. A book. No book. Du côté de Tariq et Ahmed, ainsi que des frères belges, l'heure du grand bain a sonné. Ils ont chacun trouvé une plage et à tour de rôle, les candidats vont devoir se mettre à l'eau pendant que leurs partenaires les prendra en photo à l'aide d'un téléphone portable fourni par la production. Allez, bonne. Moi, je suis dans l'eau, je me mets en mode étoile de mer, les jambes écartées, les bras comme ça, en train de lire. Et franchement, c'est une sensation de fou. Ah, tu flottes. Tu dis tu flottes normal, normal, sans effort. Je peux même taper une sieste au calme dedans, je pense. Vas-y. Allez, tout le monde. C'est vraiment vrai la rumeur à ce qui parait on flotte sur la mer morte. Et c'est un truc que j'ai jamais connu ailleurs. D'habitude, je me noie, moi, dans l'eau. Là, je flotte. Mission accomplie pour Tariq et Ahmed, qui ont réalisé les deux clichés. Comme eux, les frères belges terminent leurs photos. C'est parfait. C'est bon, c'est fait, Lucas. Ça me pique le zizi. Ils doivent maintenant me retrouver au plus vite. À l'issue de cette mission, les trois premiers binômes à me rejoindre seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Au même moment, Jérémy et Fanny ainsi que Jean-Claude et Axel viennent de trouver un... Ces deux binômes doivent au plus vite se jeter à l'eau afin de réaliser leurs photos s'ils veulent avoir une chance de décrocher une place pour l'épreuve d'immunité. Charlotte et Sarah sont arrivées troisième sur le port de la plage. Les jeunes femmes ont des difficultés à avancer, principalement à cause de leur lourd et encomprend handicap. Si les chances de se qualifier pour l'épreuve d'immunité semblent s'envoler pour Charlotte et Sarah, du côté de Jean-Claude et Axel ainsi que de Jérémy et Fanny, tout est encore possible. Même si la boue des rives de la mer morte est réputée pour ses vertus médicinales, elle réserve également quelques pièges au candidat. Ah putain, je m'en prends ! Mais putain, aide-moi ! Mais gale pas ! Mais tu vois pas ? Je me suis empongée jusqu'en haut ! Ah ouais, physiquement, c'est chaud là. Dans le stress en plus, de ne pas savoir ce que font les autres, de ne pas savoir si on pourra avoir la deuxième ou troisième place. Vas-y, dépêche-toi ! En trois secondes, j'arrive à apprécier ce moment, mais très vite. Hop ! Ça pique ! Ça pique partout ! Et ça, c'est à toi d'y aller. Alors j'espère que c'est pas pareil pour elle. Oh, c'est bien ! On est moite, on est huileux, on est poisseux, on est tellement mal à ça. Après ce moment... une douche glacée. Malgré cette sensation désagréable, on ne prend pas trop le temps d'y réfléchir pour l'instant. Et on monte ! Comme Jérémy et Fanny, Jean-Caude et Axel sont en passe de réussir la mission photo dans la mer morte. En longtemps, le lift est en fou ! Oh ! Ces deux binômes peuvent enfin me retrouver et espérer se qualifier pour des preuves d'immunité. À l'avant de la course, les deux premières équipes sont sur le point de me rejoindre. Tout d'abord, les frères belges. Pas réconciliés pour un sou depuis leur altercation sur le bord de la route... Nico ? Non. Basta. On a envie de converte. Lucas et Nicolas vont découvrir leur première place. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Venez me rejoindre, les amis. Comment est la mer morte ? Elle est chaude ? Piquante. Piquante. Ça pique de partout. Je peux voir ? Voilà. Bravo. Quel équilibre. Allez, bravo, c'est validé. On ouvre ? Merci. On ouvre. Eh ben voilà ! On a toujours nos belges devant. Immunité. Épreuve d'immunité. L'idéal, c'est quand même de gagner demain. L'idéal. Très bien. Bravo à tous les quatre. Toujours en tête. Merci beaucoup. La mission photo, du mal, du mal à trouver. L'objectif est réalisé. Maintenant, on verra bien demain l'épreuve d'immunité. On verra ce que Stéphane nous réserve en bonvoi. Après, il va falloir se remobiliser et trouver des solutions pour le mental parce que le mental disparaît là. La deuxième équipe à se présenter à moi est Tariq et Ahmed. Leur journée a mal débuté avec le blind test, mais les cousins farceurs ont fait une impressionnante remontée. Allez, Nico et Lucas, ils ont fini, frère. Je vous vois. Je n'ose pas vous demander si la mer est bonne. Elle est excellente. Elle est excellente. Eh ben voilà, parfait. Alors, il faut être dans le top 3. On est le deuxième. Qualifié pour l'épreuve d'immunité. On est super content. On a fait une journée de malade. On s'est battu jusqu'au bout. Et ça annonce une bonne chance pour la suite. Très, très, très bonne chose. Pourvu que ça dure, surtout. Pourvu que ça dure. Je vous laisse passer votre première nuit en Jordanie. On verra si c'est plus dur ou pas de trouver des maisons. On verra bien. On verra bien. Bonne chance. Merci à vous. Allez, bonne nuit, bonne soirée. La troisième et dernière place à décrocher pour l'épreuve d'immunité se jouera donc entre Jérémy et Fanny et Jean-Claude et Axel. Allez, entre autres. Non. Il est où ? Non, il est au milieu, là. Au milieu. Non, je ne sais plus. Allez, Stéphane, m'appuie. Allez, j'ai fini. Dis-moi qu'on est troisième. Dis-moi qu'on est troisième. Allez, venez. Je vérifie. Magnifique. 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 On se met dans les étoiles. Non, mais vous avez de la lueur, là, comme ça. Bon. Ça n'a pas le plaisir de se baigner dans la mer morte ? Ah. Les choses. Alors, voyons ça. Elle est là, voilà. Ah, ben, voilà. Elle est belle, hein ? Elle est belle, hein ? Elle est bien. Deux ou trois ou quatre ou cinq ? Trois ou quatre. Trois ou quatre. Ah, ça change tout. Eh oui, ça change tout, ouais. Trois. Trois. Ah, putain, merci. Oui, on a réussi. Merci. Bravo. Comme quoi, ça vaut le coup de se battre. Quatrième. Quatrième. Pas qualifié. Pas qualifié. Bravo, les amis. Félicitations. Qualifié. Merci. Bonne soirée. À demain. À demain. Hyper dur. Mais on est... Qualifié. Voilà, les preuves d'immunité, tout dépend ce que c'est. On lâchera pas. Demain, on va tout faire pour, hein, parce qu'on s'est pas battus comme des chacots pour ça, là. Voilà. Seules Charlotte et Sarah ne se sont pas présentées à moi. Les jeunes femmes étaient parvenues à réaliser leurs photos dans la mer morte. Mais je vais leur indiquer la fin de la course pour aujourd'hui. en faisant sonner leur balise. La balise sonne. Ah, cool. Ah, super. Très contente que la balise sonne, parce qu'on se serait un petit peu épuisés inutilement. Donc, autant aller chercher une habitation, maintenant. Après cette longue et harassante journée de course, toutes les équipes doivent maintenant trouver un hébergement pour la nuit. C'est la première fois que les candidats vont demander l'hospitalité en Jordanie. Jean-Codé et Axel déambulent dans les ruelles du village de Souémé. Rapidement, leur présence aiguise la curiosité des habitants et plus particulièrement celle des enfants. On va dans cette maison parce que j'adore les bourguinvilliers. On est dans un village très sec avec un village de désert, on dirait. On a quelques belles maisons, beaucoup d'enfants. On est dans une trentaine, cinquantaine d'enfants. Honnêtement, tu es dans un village en Jordanie avec tous les locaux qui viennent autour de toi. C'est incroyable, tu as juste envie de t'amuser avec eux. Ah, mais c'est tous ces oeufs, là ? Non, mais ils rentrent. Ils m'ont jamais les enfants. Mais là, après les moments que l'on vient de passer, je n'ai pas envie d'entendre brailler. Non, mais tu ne peux pas, on ne peut pas faire le taux de village avec tout ça à travers... Eh bien, tu l'as des fois ? Ils crient, ils crient, ils crient, ils sont excités, ça les excite de nous voir avec nos sacs à dos, la trimée en plein cagnard, ils ne savent même pas pourquoi on fait ça. Je ne supporte plus, je ne supporte plus. On continue un petit peu et on trouve le monsieur dehors. On lui demande si on peut dormir chez lui et il nous dit oui. Moi, je pense qu'il a pitié d'un vieux. Et c'est mon enfant qui a dit, allez, viens de dormir à la maison. Oui, qu'il y a deux choses ? Oui, c'est OK. OK ? Wow, beautiful. Bonjour. 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 Réconcilié avec les enfants, Jean-Claude va enfin pouvoir profiter de la générosité des Jordaniens. Leurs concurrents trouvent à leur tour un toit pour la nuit et se font facilement ouvrir les portes des maisons. Les habitants de Suwemé vivent de l'exploitation du sel grâce à la mer morte, mais surtout du tourisme. Leur sens de l'hospitalité réchauffe le cœur des candidats. La journée qui se termine bien, malgré nos petits différends, ça arrive de différent. Des jours où on est moins bien, ça arrive. Ah, oui. Ah, oui, on a dit la clim. Oh, yo ! Ah, oui, on va dormir là ce soir. On a vu la clim. Donc, on a vu la modernité. Est-ce qu'il y a des vraies toilettes ? On s'attend à des toilettes. À des toilettes royales. Là, on se dit, là, ce soir, le trône, on va le savourer. Ah, oui, là, en mode bien. Là, c'est les toilettes et la douche. Ah, oui. C'est parfait, là. Oui, oui. La toilette turque, c'est à base de... Il faut travailler les cuisses, hein. C'est comme ça, mon gars, c'est parti. Mais bon, moi, je prends une douche. Toilette turque. Toilette turque. Ça va, c'est pas un trou. On est content, c'est pas un trou. Mais il n'y a pas de chasse d'eau. Mais surtout, c'est propre, déjà. Et c'est propre. Ouais, c'est peut-être super propre. Franchement, là, ils sont bien. Le lavabo de W. Vosk. Frigoin américain. Four. Ah, dans le four, là, tu mets même une vache, dans le four, là. Là, ils sont bien. Il manque de rien. Pour le coup, ça va très bien cuisiner pour ce soir. C'est un four où tu peux mettre... C'est un mouton, là, donc, tu mets. On avait un four énorme. Énorme, le four. C'est très beau et très frais. Maintenant que tous les binômes ont trouvé une habitation, place à la détente. Mais pour commencer, tous les candidats rêvent d'une douche après leur bain dans la mer morte. Salé, hein. Ah ouais, ouais, là, c'est plus que salé, mais je peux... Ah ouais. Système D. J'ai là un truc en feu. En feu, feu, feu. Comme Charlotte et Sarah, Lucas et Nicolas n'ont qu'une envie, se doucher. La fin de course avait provoqué quelques tensions entre les frères. Les voilà réconciliés et prêts à s'entraider pour un brin de toilette somnée. Bon, ben, écoute, pas la guerre comme la guerre. Il nous a proposé une douche, ben, on a accepté bien volontiers, sauf que c'est pas une douche comme chez nous, c'est une douche à la bassine. Oh là là là, oh là là là. C'est pas chaud. Putain, je suis tout raqué, merde, con. Honnêtement, c'est une heure. On a quand même fait une photo en plein milieu de la mer morte pour une épreuve à Stéphane. Donc il faut s'imaginer que dans la mer morte, c'est comme si on avait pris un bain d'huile. Donc ça reste sur la peau et ça plaque. Et honnêtement, on a l'impression d'être tout gras. Oh, préviens pas, hein. C'est pas un problème. Dans notre jeune temps, on a fait du scoutisme. Donc on a des petits restes, c'est pas un problème. On est très content de pouvoir se laver et se rasser à l'eau fraîche. Ça, c'est un bonheur. Avec les moyens du pot, on regarde. Écoute, franchement, au moins on en a. Pour Jérémy et Fanny, cette première soirée en Jordanie commence également sous les meilleurs auspices. Ils vont découvrir l'une des coutumes favorites de tous les habitants du monde arabe. Chicha ! Chicha ! Le narguilé. Hommes et femmes en raffol. Des bars au restaurant, jusqu'au salon de chaque maison. En Jordanie, le narguilé est roi. Et c'est parti ! Comme ça ? Non, c'est pas ça. Ah, c'était pas loin, ça va, ça va. Sur les bars. OK, OK. Yes ! On n'a jamais essayé de chicha de nos vies. On n'a même jamais fumé de notre vie. Bon, ben là, on est invité à au moins tirer une latte. On se dit, on va crapoter. Après, j'avoue qu'être en Jordanie, avec des gens qu'on ne connaît pas au bord de la route, enfin, cette ambiance, moi, me donne envie de jouer le jeu. J'ai envie de me dire, allez, je fume une chicha avec eux, quoi. Mais moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Moi non plus. Moi non plus. Ben, fais-le. C'est qu'une fois que tu fais ça dans ta vie. Don't smoke. Ah, ça va, c'est là, quoi ? Don't smoke. Don't smoke. C'est un goût de menthe, je pense, ou... Ah, 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 ah. C'est un goût de menthe, toi. Ouais, c'est ça. Et c'est ma première taff de toute ma vie, quoi, je crois. C'est vrai que du coup, à côté, eux, ils y vont en mode pompier, quoi. Un peu la chenille dans les sopaillets des merveilles, quoi. Ils sont posés. Et puis ça y va, hein. Ça n'arrête pas une seconde. Je me demande si ils respire, quoi. Ça se mêle pas fit. ça me bouille la tête là c'est chaud là mais là c'est vraiment vraiment un moment qui me fait plaisir heureux jérémy et fanny savoure ce moment de répit mérité à une centaine de mètres de là axel fait le tour du village avec la fille aînée de la famille qu'il accueille lui et son grand père cette jeune adulte visiblement ravi d'accueillir un garçon de son âge vient d'appeler axel habibie en arabe ça signifie mon amour mais cela axel l'ignore encore à une centaine de mètres de là axel fait le tour du village avec la fille aînée de la famille qu'il accueille lui et son grand père cette jeune adulte visiblement ravi d'accueillir un garçon de son âge vient d'appeler axel habibi en arabe ça signifie mon amour mais cela axel l'ignore encore votre habibie mine sweet sweet yes it's sweet ok sweet like it's cute quoi ok moi je suis le grand père on me laisse un peu à l'arrière et les deux jeunes qui a bla 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 c'est un truc voilà le courant passe entre un jordan et un gerçois like in france oui c'est mon chéri mon chéri mon chéri mon chéri je les laisse tranquille un petit peu ces jeunes gens là ça fait plaisir de les voir rigoler tout ça ils sont pas ils n'ont pas l'air de s'intéresser beaucoup à moi et ça me fait des vacances what is it it's fruit fruit c'est bon je vois des boules fait des trucs bizarres dans le cactus et du coup je dis demande à mon ami ce que c'est quoi ça m'en prendre elle s'est mal pour moi ce ministre mais pique dedans et tout moi je te dis que c'est un fait drogué et la fille est offrant une affigue c'est un symbole et un peu de faire un règle je veux le prendre comme ça ok c'est un peu mais tu veux toujours courir je mange comme ça ouais ok c'est bon moi il ya plein de trucs ah c'est dehors ce sont des figues de barbarie et c'est délicieux et les jeunes filles qui ouvrent une figue de barbarie à main nue c'est un signe et c'est un symbole donc là on verra toi aussi oui mais parce que c'est le respect de la famille et ça pour obtenir le jeune on fait plaisir aux vieux on dirait bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est la première fois que jamais c'est un temps comme si c'était notre famille comme c'était ma cousine voilà et c'est rigolo après cette mise en bouche sucrée il va être temps pour les binômes de passer au plat plus consistant car l'heure du dîner approche alors que le soleil se couche sur souhait mais et la mer morte les équipes vont découvrir la gastronomie jordanienne et voilà le plat traditionnel national et le mansaf mansaf signifie grand plateau ou destructeur en référence à la graisse du plat il s'agit de poulet ou d'agneau servi avec du riz et assaisonné avec une sauce au yaourt positionné au centre de la table la tradition veut que des convives prennent leur part directement avec la main droite à quelques rues de là c'est également du mansaf qui est au menu charlotte et sarah et luca et nicolas sont hébergés par deux voisins qui leur ont proposé de dîner ensemble ravis de partager du temps hors de la course les deux soeurs se pressent d'aller chercher les frères belges qui sont au fourneau on comprend très vite que l'homme qui accueille charlotte et sarah dans sa maison donc la maison juste à côté de notre route et le frère de notre route on n'avait même pas remarqué qu'elle était la maison à côté juste à côté elle nous invite à venir manger avec elle sympa on va aller manger en honte monarchie c'est très bien il n'y a pas de souci ouais ouais ça l'est très très bon ouais voilà ok ok d'abord tu prends ça vous êtes des choses et c'est super bon ben on est bien reçu voilà vous savez recevoir les filles on fait pas les choses à moitié c'est assez improbable de dîner avec d'autres binômes et c'est drôle aussi de les voir hors course et non on passe un super moment et c'est rigolo parce qu'on a l'impression que on les invite c'est ça alors qu'en fait nous mêmes on a invité donc c'est assez rigolo en fait c'est marrant les avoir chez nous entre guillemets première soirée en jordanie on allait les as du pressage de jus là on a été ridicule aujourd'hui tu l'as là tout près juste pour nous montrer parce qu'on a vu l'appareil on sait que les belges ont beaucoup beaucoup rigolé à notre handicap et en fait on leur dit non mais attendez on n'est pas contre on n'est pas con de la blague ça va vous n'avez pas galéré vous êtes là mais sauf que pendant qu'elle a une qui presse l'autre elle parle de tout et n'importe quoi avec le chauffeur pour le distraire ça qui est compliqué après on lui dit j'ai d'orange moi je lui envoie tout j'ai envoie la carte j'ai envoie les trucs et non n'a pas du tout fait ça aujourd'hui c'est voilà ça fait d'un pressé ça s'entendait deux ans et là il n'y a pas encore pour une personne il faut avoir une poigne assez important on doit le poser au sol pour pouvoir appuyer pour pouvoir presser l'orange maximum il faut une poigne abel handicap on est content de ne pas l'avoir mais non vous savez comment ça fonctionne voilà peut-être aller plus vite demain il va être temps pour les belges et les monégasques ainsi que pour les autres binômes de mettre fin à ces moments de convivialité ils vont devoir récupérer des forces car demain toutes les équipes vont vouloir éviter l'élimination et rester le plus longtemps possible dans la compétition on est bien à toujours bien je vais faire de beaux rêves demain il faut surtout contraste ah bah oui pas d'épreuve d'immunité on est obligé de se taper cet handicap jusqu'à la fin tu peux éviter un duel final je te jure moi je fais une phobie de ces trucs maintenant on va essayer de se donner un max pour les preuves d'immunité puis on avisera pour la suite exactement comme on fait à chaque fois à ma fille à main bonnet welcome to jordanien mon frère toujours d'années à la bonne nuit c'est le 25e jour de la compétition les candidats qui se sont qualifiés hier me retrouve sur la plage d'aman sur les rives de la mer morte pour disputer la dernière épreuve d'immunité de la saison lucas nicolas taric ahmed jérémy fanny vous allez participer à l'épreuve d'immunité de cette septième étape le cadre de cette épreuve d'immunité c'est à maire morte cette épreuve va réclamer de votre part un sens de l'équilibre exceptionnel mais également un sens de la stratégie explication les candidats vont devoir tenir en équilibre sur une plateforme tout en jouant un jeu de stratégie inspiré d'un célèbre jeu pour enfants les binômes vont retourner à tour de rôle de une à trois à sien le but ne pas retourner la dernière à l'issue de chaque manche le binôme perdant devra avancer sur une plateforme plus petite le dernier binôme en équilibre sur une plateforme remportera l'immunité et l'enjeu de taille ça vaut le coup de s'accrocher le binôme qui l'emportera sera assuré de faire partie du carré final de cette 15e saison de pékin express on se met en place allez c'est parti l'épreuve est lancée et les candidats se rendent vite compte que l'équilibre est difficile à trouver même sur la plus grande des plateformes je vais baisser les bras c'est un peu de 5 minutes bah en gros on s'entrelace et enfin sorte de bouger un minimum et on reste focus et on bouge pas quoi bouge trop de bouge trop on s'agrippe on se lâche plus mais c'est vrai qu'on a des drôles de sensations il faut le temps de bien se caler sur la plateforme j'essaie de rester stoïque très droit pour qu'elle puisse se reposer un petit peu sur moi pour son dos allez on va commencer à jouer lucas et nicolas ont été les premiers à se qualifier pour l'épreuve d'immunité hier c'est donc à eux de commencer l'épreuve lucas nicolas combien je retourne d'assiettes je veux bien vous en retourniez de stéphane sous-d'assiettes tarek amen je retourne combien une assiette s'il vous plaît retourner une seule révis fanny on va te dire trois assiettes trois stratégies différentes parce que ça va donner encore loin de la fin là je me dis au début j'ai choisi trois assiettes pour que ça avance pour qu'il y en ait de moins en moins et qu'on puisse commencer à à par les stratégies leur tourner 3 3 accélère on est à la moitié pareil gamed 2 s'il vous plaît qu'est ce moi qui donne les chiffres j'ai donné au hasard franchement je connais pas je cherche même pas à comprendre ils sont faits au pif on tient parce qu'on peut tenir plus que les autres je vais dire une seule les frères je vais retourner trois stéphane on se rapproche de la fin attention ça va jouer maintenant avec amède je retourne une s'il vous plaît j'ai rêvé fanny 3 dès qu'on arrive vers la fin là je me mets en mode radar je calcule tout je donne mon chiffre et ça paye évidemment je veux en retourner trois stéphane une 2 et 3 au niveau calcul ouais c'est clair que c'est ma matière favori j'ai ma stratégie elle fonctionne mais il faut que je reste concentré désolé les mecs ça veut dire vous l'avez compris vous pouvez pas faire moins que un tarik ahmed c'est vous qui retournez de fait la dernière c'est donc à vous d'avancer moment délicat pour tarik et ahmed qui vont devoir avancer sur la plateforme jaune deux fois plus petite que la précédente s'il tombe ils sont éliminés les plateformes il faut faire attention faut faire ça tout doucement d'ailleurs parce que c'est de plus en plus petit donc pas en premier et après c'est à moi de me passer on était prête calcom premier pied de tout sortage en passant bon c'est vraiment fort notre but c'est pas de se casser la tête c'est juste de tenir plus longtemps et voir comment ça se passe pour les autres l'équilibre est trouvé pour les cousins farceurs qui misent sur leur endurance plus que sur la stratégie c'est beau comme ça moi perso je suis bon deuxième partie jérémy fanny disons 3 s'il vous plaît lucas on va dire une à stéphane une personnellement le jeu je le connais donc je sais à quel moment je dois dire une jeudi va dire deux je dois dire trois pour rester maître du jeu il faut que nous on arrive à faire avancer les autres et nous rester en place d'arrêt qu'amène 3 souple 3 1 2 3 là on continue de faire au hasard et de voir ce que ça donne jérémy fanny donc on arrive à peu près au milieu du jeu et là je commence à mettre en mode calcul j'ai choisi une assiette je ralentis parce que je sens que là il faut commencer à à bien calculer son une seule une également lucas nicolas une seule tariq et ahmed deux s'il vous plaît une et deux attention sera proche de la fin jérémy fanny bas 3 s'il te plaît roi désolé les mecs voilà sur les lucas nico deuxième partie rebelote je suis maître du jeu une fois de plus on fait les sortes tariq et ahmed d'une escale 2 et oui ça veut dire avec ahmed c'est vous de fait vous pouvez pas dire zéro donc c'est vous qui retournez le dernier même situation exactement que la fois d'avant avec ahmed c'est vous qui devez aller sur la toute petite plateforme situation compliquée pour tarik et ahmed qui se retrouve sur la plateforme rouge encore plus petit que la joue c'est moi je suis fixe moi je suis fixe c'est vrai que c'est de plus en plus petit donc pour garder l'équilibré faut aller tout doucement pied par pied et tranquillement je crois que tu vas plus forcer sur tes bras de force avec la jambe un peu revient eux voilà je me dis c'est cool avec les frères belges on va finir le travail on va faire tomber tarik et ahmed d'une bonne fois pour toutes et après on va se battre en duo voilà on est tous les deux sur la verte on fait tomber tarik et ahmed et puis on y va ensemble après c'est pas mal et bien toi est-ce que toi tu es bien on suit bien là on est bien c'est bon nous on est sur la petite plateforme mais on est beaucoup mieux que sur les deux autres on était moi je me dis qu'on peut rester longtemps sur cette plateforme il n'y a pas de problème c'est sympa bien qu'ils soient les plus en danger les cousins se montrent imperturbables de leur côté jérémy et fanny et lucas et nicolas sont toujours sur la première plateforme le couple rêveur mise sur une alliance avec les frères belges pour faire tomber tarik et ahmed en premier jérémy fanny on fait quoi avec ça et bien trois stéphane s'il te plaît le cas nico la décision importante je me rends compte que je vais ça sert à rien de faire tomber à mettre des tarik je me rends compte que j'ai la possibilité quand il me reste quatre assiettes d'envoyer fanny et jérémy ou casse pipe je vais dire stratégiquement 2 stéphane 2 ok en choisissant de retourner deux assiettes au lieu de 3 lucas et nicolas permettent à tarik et ahmed de faire descendre jérémy et fanny d'une plateforme donc il reste deux assiettes c'est plus à moi à prendre la décision de retourner la dernière c'est à tarik et ahmed donc je leur laisse l'opportunité de dire pas du coup forcément ça change beaucoup de choses une seule c'est oui et là effectivement c'était luca et nicolas qui avait votre destin en main jérémy fanny c'est vous qui allez changer de plateforme et vous rapprochez le tarik et ahmed oh putain quand on comprend la stratégie des belges là on prend quand même un bon cours moral ça va mieux ouais ça va bien là mais pas mal ça fait longtemps qu'elle n'a plus été aussi proche de son mari je vois bien jérémy à fanny à leur tête que ça ne passe pas non c'est le jeu c'est une immunité nous on doit sauver notre peau à eux et de stratège assez dans les assiettes pour nous faire descendre nouvelle manche et les frères belges continuent sur la même ligne c'est encore vous qui avez le destin en main de l'adversaire ben c'est pas que je vais jouer le plus sur le même niveau donc je veux dire une tarik et ahmed forcément et moi je dis bah une et voilà et c'est à nouveau fanny et jérémy qui ne pouvant pas dire zéro pour devoir changer de plateforme on espère que fanny jérémy et qu'ils ont moins l'équilibre que nous et qui tombe avant nous quoi ça serait bien allez nouvelle partie pour l'instant personne n'a réussi à faire perdre lucas et jérémy et fanny et tarik ahmed n'ont pas le droit à l'erreur si l'un des dominos perd la manche il sera éliminé mais moi je veux dire une s'il vous plaît seul allez 3 s'il te plaît une deux trois ils vont dire trois ou deux qu'est ce qu'on fait mais je les réfléchis depuis tantôt dans ce cas de figure fanny jérémy a eu déjà eu deux immunités tarik ahmed une et nous une je vais privilégier tarik ahmed dont je vais dire deux effectivement en faisant deux ça permet à tarik ahmed de me dire une s'il vous plaît et c'est encore une partie perdue pour jérémy et fanny en privilégiant tarik ahmed les frères belges élimine jérémy et fanny qui n'ont plus de plateforme sur laquelle avancer ce qui nous a manqué clairement c'est une alliance que le jeu n'était pas contre nous mais sauf qu'il a été détourné contre nous et ça je trouve ça pas très fair play c'est donc un face à face entre tarik ahmed et lucas et nicolas on commence je vais dire deux ok nous on ne change pas de plateforme et j'aimerais autant ne pas changer de plateforme parce que là ça risque de se compliquer beaucoup non tu commences à trebler tarik ahmed je vais dire 3 3 maintenant les gens vont pas flancher c'est dans ta tête donc nicolas je vais dire 2 stéphane 2 la seule idée que j'ai dans la tête c'est de tenir l'équilibre on rentre en l'éthargie avec amed on fait 2 1 contre 1 on va essayer de les manger un après on a le mental il équilibre donc tout est possible on fait quoi de stéphane ne bouge pas on va les avoir à l'égard duel entre les frères belges et les cousins farceurs s'ils gagnent la prochaine manche lucas et nicolas sont assurés de remporter l'immunité je vais dire 3 3 et on va trouver quoi n'écoute pas ce qu'il se passe tourner dans ta bulle mais c'est vrai qu'à mettre et tarik sont impressionnants parce qu'ils se font deux jeux total sur sur la petite plateforme et le bouge pas arrête ce bon excuse moi non non là tu vas te mettre dans la tête que la douloure c'est nulle part c'est d'autres atteints nicolas et dire une stéphane ils sont doucement tranquille une ok ahmed avec craque lucas nicolas sont qualifiés vous ferez partie du carré final de cette quinzième saison de pk express lucas nicolas et la stratégie de nicolas qui a marché ouais on n'a pas gagné l'immunité aujourd'hui mais c'est un objectif à l'immunité lucas nicolas sont les vainqueurs de cette dernière épreuve d'immunité grâce à cette victoire il s'offre une place dans le carré final de pk express vous avez pigé la stratégie j'ai vu vous aviez compris le truc j'ai compris assez rapidement messieurs carré final ça ça claque on va encore de finale et on va au quart de finale c'est ça on va au quart de finale voilà bien joué merci beaucoup bravo merci beaucoup félicitations la course reprend est parti toutes les équipes doivent au plus vite prendre le départ en direction de pétra le joyau de la jordanie à 235 km de là considéré comme l'un des sites archéologiques les plus célèbres de la planète pétra est souvent décrite comme la huitième merveille du monde les équipes rêvent depuis des semaines de découvrir ce lieu mythique mais elles ont aussi le même objectif être les premières à me rejoindre ce soir afin d'éviter le duel final et se qualifier pour la 8e étape de pk express on veut partir avant tout le monde ce serait vraiment le kiff ce matin on conquérant on se dit que récupérer une amulette à pétra c'est trésor qu'il nous faut on est parti avant les frères avant et ça c'était très longtemps ça fait longtemps chèque même limite la première fois qu'on part avant tout le monde avant tout le monde c'est la première fois je crois on est reparti comment carotte aujourd'hui on prend l'immunité tant mieux je pense pas qu'on va essayer d'aller chercher l'armulette et nous on sait qu'on va à la prochaine étape donc là ça va nous permettre un petit peu de souffler tout de suite mieux de faire une course quand on a pas la pression nouvelle journée de stop on va essayer de mettre celle de la veille dans les oubliettes il y en a deux qui rendent du final qui va gagner la mulette on veut vite partir pour être dès le début en tête de course et pourquoi pas arriver le premier quatre équipes parviennent à quitter souhait mais rapidement jérémie et fanny prennent la tête de la course ils sont suivis de près par lucas et nicolas même s'ils ne visent pas forcément l'amulette aujourd'hui les frères belges sont pour l'instant deuxième derrière eux tarikiam est troisième juste devant jean claude et axel quatrième une équipe cependant n'a pas réussi à prendre le départ il s'agit de charlotte et sarah toujours avec leur handicap jusqu'à la fin de l'étape à chaque fois qu'un chauffeur accepte de les prendre en charge elles doivent presser un demi-litre de jus d'orange pour chaque personne se trouvant dans le véhicule hier charlotte et sarah ont eu beaucoup de difficultés à utiliser le pressoir mais elles ont profité de leur soirée avec les locaux pour apprendre à mieux l'utiliser les jeunes femmes viennent justement d'arrêter une voiture on arrête une voiture qui accepte de nous amener pour nous on est assez satisfaites et qu'un seul chauffeur dans la voiture donc qu'un seul verre de jus d'orange à faire le pressage a beaucoup mieux qu'hier je n'en ai pas de partout déjà je gaspille pas l'orange est presque ça me détend il ya quand même beaucoup de dos qui sort mais c'est presque un jeu j'essaye de trouver le positif là où il est et je vois que charlotte papote tranquillement avec le chauffeur et moi ça me laisse vraiment le temps de de faire mon jeu correctement et de d'éviter de perdre du temps avec la bonne technique de pressage ça donne aussi un peu plus de confiance et un peu plus de motivation où on se dit que rien n'est joué et on peut encore ne pas terminer dernière charlotte et sarah malgré leur dernière position sont confiantes les jeunes femmes ont raison d'être optimistes car elles s'apprêtent déjà à doubler jean quod et axel qui ont été lâchés par leur premier chauffeur à ils sont déjà là et continuent continuent oh non c'est les filles allez blané c'est les filles là on passe quatrième bon bah super il ya déjà un binôme derrière nous donc essayons d'aller toujours de l'avant et à tout moment on essaye d'en dépasser un autre sait-on jamais charlotte et sarah sont dorénavant quatrième devant elle tarik et ahmed ainsi que les frères belges ont été déposés au même endroit dans la ville d'alcarat laissant filet jérémy et fanny seul en tête sachant le couple rêveur première position l'esprit de compétition des frères belges va vite reprendre le dessus les mecs il a fallu jérémy devant c'est eux c'est eux c'est qu'il faut doubler ah mais on est bien d'accord c'est qu'il faut doubler ça et soit vous mais pas vous soit non c'est eux c'est qu'il faut doubler tracassez pas si ça met et tarik qui sont devant c'est pas grave vraiment deux potes si c'est fanny jérémy j'ai ça me fera moi rigoler parce que j'ai pas apprécié la réflexion qui a eu au jeu d'immunité nicolas fait référence à ce qui s'est déroulé ce matin lors de l'épreuve d'immunité des frères belges avait préféré favoriser tarik et ahmed en faisant d'abord tomber des plateformes jérémy et fanny je les réfléchis depuis tantôt dans ce cas de figure fanny jérémy ayant déjà eu deux immunités tarik à mettre une de nous une je vais privilégier tarik et ahmed dont je vais dire deux et c'est encore une partie perdue pour jérémy et fanny le couple rêveur n'avait pas du tout apprécié leur décision et ne s'était pas gêné pour le faire savoir je pensais que luca et nicolas il était plus fair play f1 l'aïsé l'opportunité de faire tomber un cas même là il s'acharne sur nous donc préfère aller plus loin avec les cousins c'est tout cet après midi les frères belges sont finalement bien décidés à continuer de mener la vie dure à jérémy et fanny sur les routes de jordanie ok ok allez let's go il faut essayer d'aller chercher fanny et jérémy comme ça voilà on préfère les avoir derrière que devant on les laissera pas s'en sortir si facilement eux deux on était parti pour faire une journée un peu plus tranquille si fanny et jérémy joue la mulette on va en tout cas faire en sorte d'essayer de la voir aussi je suis pas rancunier mais j'accepte mal les mauvaises réactions motivé à l'idée de coller au train de jérémy et fanny lucas et nicolas fils à bord d'une voiture rapide et son deuxième tarik et ahmed sont à la sortie de la ville et toujours à pied d'ailleurs une équipe est sur le point de les dépasser il s'agit de charlotte et sarah qui ont enchaîné les voitures et les jus d'orange on voit un autre binôme c'est les fameux cousins farceurs tarik et ahmed qu'on voit sur le bord de la route on sait qu'à ce moment là on est troisième donc c'est super rassurant le reste de la course là on perd du temps donc il faut lui trouver une voiture mais il n'y a pas de voiture qui monte dans tous les cas c'est la seule route qui a tarik et ahmed viennent de passer quatrième la dernière position est toujours occupé par jean code et axel qui entre temps ont retrouvé un véhicule devant une course poursuite et lancé les frères belges sont bien décidé à rattraper jérémy fait premier qui enchaîne les petits trajets depuis la reprise de la course les frères belges s'ils pouvaient connaître une journée de galère en stop c'est vrai que j'ai l'impression tout leur souris depuis le début au niveau du stop c'est un peu rageant parce que il rafle tout quoi stressé on sait qu'on est premier on est bien on est on avance pas très vite mais je veux vraiment la mulette pour pas que les belges l'est parce que au jeudi minuté ils nous ont mis dehors je dis un peu mauvaise donc je me dis si on peut avoir la mulette à leur place ça serait pas mal mais ce que jérémy et fanny ignorent c'est que lucas et nicolas sont déterminés à les doubler à bord d'un bolide les frères belges s'approche de leur cible et sont sur le point de leur passer allez 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 c'est serré à la s'attendait pas à celle là on est persuadé qu'ils disent punaise blanc pour les frères belges et ils doivent beaucoup moins rire que nous là en train de les dépasser on sait qu'ils veulent absolument être devant nous donc nous le fait de les dépasser dans une voiture qui roule plus vite que ça nous fait clairement plaisir mais comment ils font là ça devient énervant c'est même plus trop cool en fait qu'ils sont forcément devant donc j'ai l'impression de booster comme un fou avec fanny franchement c'est la douche froide on s'y attend pas c'est c'est un peu rageant quoi là ça nous saoule un peu clairement on pensait vraiment pas les voir j'en connais deux qui viennent prendre un vilain coup moral à mon avis ça va peut-être les gonfler on savait qu'ils étaient premiers mais au final ils sont derrière nous alors là ça change la donne ça change la donne la tension est ce qu'ils nous arrêtent parce qu'ils nous arrêtent pas choubac choubac on va nous arrêter ici stop et stop choubac choubac on descend du pick up et là il faut absolument qu'on retrouve une voiture pour pouvoir continuer à avancer mais les autres derrière nous talonne donc il faut pas qu'on traîne il ya les belges il faut qu'on passe devant là comme on passe devant les belges faut qu'on passe devant les belges les frérots vous restez là vous rester là du coup quand je vois luca nicolas arrêter son côté avec leur petite tête là je suis hyper content allez go 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 let's go et ça mon gros tu crois quoi non 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 justement c'est pas là on presse un peu le monsieur vient dans la voiture de leur colom basket, tel un vieux chewing-gum. Ils comprennent qu'ils doivent s'employer à 200% pour essayer de nous avoir. Donc là, ça devient clairement une course entre Fanny et Jérémy et Nicolas et moi. Putain, les bottes de crapule. Ils sont pas loin. Let's go, please, please. Go, go, go. Eux là, pour se décocher d'eux, c'est compliqué. C'est compliqué. J'en ai des frissons dans les bras de sa part qui sont derrière. Les frissons de Jérémy ne sont pas prêts de s'apaiser, car les deux binômes vont être déposés dans le même village. C'est une véritable chasse aux rares voitures qui s'engagent entre les deux équipes. Petra, terme de cette septième étape, n'est qu'à quelques kilomètres seulement. Le premier binôme qui partira prendra donc une sérieuse option sur la victoire. Vous faites chier ! Vous nous collez au cul comme ça ! Oui, vous, please, please, please. Petra. Petra, oui. Petra, please, please, please. Go back. C'est pas possible, ça. Ok, ok, ok. C'est la folie. On ne laisse pas le choix au bonhomme. On décolle encore une fois avant les frères belges. Du frérot, on leur a mis une pilule. Ils sont arrêtés, ils sont arrêtés. Ah, j'aime bien voir Lucas avec sa petite tête là. Ça change, hein, Lucas ? Ah, s'ils peuvent s'arrêter. Bah, on veut, mais on sait très bien qu'ils sont déjà repartis là. Ouais, on sait très bien qu'ils rebondissent ultra vite, Lucas et Nico. Donc si seulement, avant cette dernière ligne droite, ils pouvaient mettre au moins 10 minutes à trouver une voiture, ça serait un beau cadeau pour nous. Pour l'heure, le cadeau de Jérémy prend fort. Car les frères belges cherchent toujours une voiture. Jérémy et Fanny filent seuls en tête, direction Petra, la magnifique. Wouh ! Les candidats évoluent sur les routes de la splendide vallée de Dana. Couvrant près de 300 km², la réserve naturelle de Dana est le plus grand parc naturel de Jordanie. Succession de vallées et de montagnes s'étendant de la vallée du Rift au désert de Wadiaraba, elle offre de nombreux trésors sonctueux. Parmi eux, le site archéologique le plus connu au monde, le joyau de la Jordanie, Petra. C'est du bien, non ? Et en plus, on apprécie la vue qui fait vent. C'est magnifique parce que déjà, on est dans cette camionnette avec évidemment le vent qui nous souffle dans les cheveux, sur le visage. On a une vision à 360, on peut se retourner, on est complètement fascinés par ces montagnes. Oh, beautiful, wow ! Oh là, c'est incroyable ! C'est comme une belle partition, c'est comme un beau tableau, c'est un beau tableau, voilà, tiens ! Plus on se rapproche de Petra, on dirait qu'on nous prépare à voir la merveille, la merveille des merveilles. Mise en bouche, c'est extraordinaire. Plus on avance, plus c'est beau. C'est des paysages hyper haric de montagne, c'est magnifique. Moi, je kiffe faire ça. Il faut se dire qu'on a une chance d'être à Petra. Petra, ça fait partie des 7 merveilles du monde. Merveilles du monde, c'est-à-dire là, il n'y en a que 7 au monde, on en a fait 6. On en a fait une, et on en moque 6. Donc non, non, franchement, on est super content d'être là. Petra, on tend les bras. Petra, nous y voilà. C'est vraiment magique. Il y a 40 ans, Spielberg et son équipe étaient là pour le tournage d'Indiana Jones. C'est un peu la machine à voyager dans le temps. Si Jérémy fait référence à Indiana Jones, c'est tout simplement parce qu'il s'agit du héros de son enfance. Passionné de cinéma, ce jeune papa a toujours rêvé de fouler les terres de Petra. Je me suis toujours vu comme un héros dans les films que je regardais en boucle. La Jordanie, ça m'évoque mon héros d'enfance, Indiana Jones. La dernière croisade qui a été tournée à bas. Donc du coup, c'est vraiment encore un autre rêve à réaliser de se retrouver sur ses traces. Une amulette devant le temple d'Indiana Jones, c'est la meilleure des amulettes celle-ci. Mais que les équipes profitent de ces moments suspendus dans le temps. Car comme souvent, les fins d'étape leur réservent bon nombre de surprises. En arrivant à Petra, les concurrents vont découvrir le panneau voiture interdite et devoir abandonner leur véhicule pour poursuivre leur chemin en calèche. Pour arriver jusqu'à la cité, il faut emprunter le SIC, un magnifique canyon d'un kilomètre 200. Mais en chemin, les concurrents vont devoir jouer à la main de fer. Vous savez ce jeu où il faut faire passer un anneau autour d'un fil de fer. Dès qu'ils touchent le fil de fer, leur charrette stoppe deux minutes. C'est peut-être ici, à quelques encablures de l'arrivée, que va se jouer le classement de la septième étape de Pékin Express. Alors que Jérémy et Fanny vont être les premiers à découvrir la mission, derrière, Lucas et Nicolas viennent de retrouver une voiture. Ils sont toujours deuxièmes. Allez, let's go, go, go ! Les frères roulent aussi vers l'arrivée. En tête de la course donc, le couple rêveur peut sentir la victoire. Il s'apprête en effet à être déposé aux portes de Petra, la perle de la Jordanie. Il y a Stéphane ou pas ? Voiture interdite ! Ah putain ! Voiture interdite ! Le drapeau rouge apparaît enfin. Tout en bas. Ah là 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 ! Voilà ! Et le petit panneau voiture interdite est là aussi. Et là ensuite. Vous allez jouer à la main de fer. Vous allez devoir faire tenir manche en fer autour d'une tige en cuivre. Si je mange tout, je vous serai mobilisé deux minutes. Enfin du cycle, je crois que j'en ai mis à pied jusqu'à l'ampli, c'est à de bonnes routes. Et malgré tout, profitez du paysage, c'est ce que vous attendez. Les candidats vont devoir parcourir 1,2 km à travers le cycle en calèche. Jérémy et Fanny sont à l'entrée du canyon et doivent dans un premier temps choisir leur calèche. On regarde les pneus en fait. Les pneus là, c'est bien. Je ne sais pas. On va prendre... Allez, go ! Celle-ci ! Celle-ci, allez go ! On en prend une au pif, voilà. Le cheval est gris, il a l'air vraiment gentil. Le choix est fait et c'est Jérémy qui débute avec le cercle entre les mains. La calèche peut démarrer. Stop, 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 stop ! C'est compliqué. Deux minutes à chaque fois. Putain. Ça va être dur. Comme ça bouche. Incontrôlable, là. Incontrôlable. Si on doit s'arrêter deux minutes à chaque fois que ça sonne, clairement, là, la première place, ça va s'éloigner à grands pas. Ou alors, on va prendre de l'avance parce que les Belges ne vont pas y arriver. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Que Jérémy et Fanny se rassurent, les Belges sont encore en voiture, mais à seulement 5 km du panneau voiture interdite. Go, go, my friend. Go. Dans le canyon, les deux minutes de pénalité pour Jérémy et Fanny sont presque écoulées. Même si les candidats n'ont pas l'obligation d'inverser les rôles, ce sera cette fois Fanny qui tiendra le cercle de fer. Putain. Putain. C'est chaud. Très, très chaud. On se prend déjà 4 minutes en moins de 2 minutes. À ce rythme-là, ça va être possible. Ça va être très, très dur. On ne peut pas arriver. Ça bouge tellement qu'on ne contrôle rien. En fait, ça fait comme ça. C'est un cheval. Un cheval, ça... Ah, c'est chaud. Ça ne va pas du tout. Là, c'est énervant. Ce n'est pas possible. Le risque, clairement, c'est que déjà, les frères, ils décollent et qu'ils nous doublent. Bon, on va en prendre notre mal en passant. On se dit si c'est si galère le démarrage du début. Peut-être qu'après, c'est plus plat, que c'est moins... Bon, ben, ça va faire pareil de l'autre côté. Justement, les frères belges se présentent aux portes du canyon alors que les autres binômes sont encore sur la route. Charlotte et Sarah sont toujours 3e, Tariq et Ahmed 4e et Jean-Claude et Axel ferment la marche, mais très proche des cousins. C'est donc au tour de Lucas et Nicolas de découvrir le panneau voiture interdite. Bienvenue à Petra. Pour pouvoir avancer, vous allez jouer à la main de fer. Si le manche touche le fil en cuivre, alors une sombrerie retentira et vous serez immobilisé 2 minutes. Bonne route et tentez malgré tout de profiter des visages grandioses qui vous attendent. Thank you. Thank you so much. Bye. Nous, on a l'avantage d'être qualifiés grâce à l'immunité pour l'étape 8. Fanny Jérémy étant devant nous, ils ont un peu plus la pression. Nous, on la moine. Donc, on va essayer de jouer là-dessus et les rattraper petit à petit. Quand ils toucheront, qu'ils auront leur minute d'arrêt, on va essayer de les rattraper comme ça. C'est bon ce qu'on voit. C'est magnifique. Fais-le concentré, je t'expliquerai toi après. Lucas est archi concentré. J'évite de lui décrire le paysage parce que c'est magnifique, c'est splendide. On est dans un genre de canyon, là, splendide, avec des dizaines de mètres de hauteur. Magnifique. Et on avance tranquillement, mais sûrement. Pendant le premier tiers du parcours, je tiens, je tiens. Je ne pense qu'à ça pour éviter que ça ne sonne. Tu gères ça comme un grand. Je suis fier de toi. Tu gères ça comme un king. Continue ainsi. Il faut quand même qu'on avance pour essayer de rattraper du retard sur Fanny et Jérémy. Même si Lucas et Nicolas ont débuté la mission après Jérémy et Fanny, Lucas semble à l'aise avec l'exercice. Son cercle n'a pour l'instant pas encore touché la tige de fer. Entre temps, Jérémy et Fanny étaient repartis, mais avaient subi une troisième pénalité qui vient de s'achever. Le couple rêveur repart de plus belle, mais semble toujours en difficulté. C'est chaud, ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, ouais. Putain, puis le cheval qui dérape, quoi. Ok, c'est parfait, là. Allez. Tap, 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 tap. Dis-moi que les frérots, ils font bipper parce que... Eh, c'est chaud. On a pris le truc le plus petit. Donc là, on est à 8 minutes dans les dents. Les Belges, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils font bipper leur truc ou pas. Je suis arrêté de voir. Oh, putain, ils arrivent, les Belges, franchis. Ils ont un cheval qui est plus doux. Tu restes dans ta bulle. Il passe comme ça. Je vois Nicolas comme ça. Tranquille. Ils se baladent. En mode, eux, comme si ça n'avait jamais sonné, quoi. Donc là, vraiment, c'est... Moi, je m'énerve vraiment. Mais je me dis, allez, c'est quoi ? Qu'ils aillent chercher leur deuxième amulette et tant pis pour nous, quoi. Mais on se dit, elle va sonner forcément de leur côté. Le chemin est peut-être sinueux. Plus tard, on va voir. C'est le préfet, s'il te plaît. Parce que c'est joli et tout. Ils vont peut-être faire bipper. Ils ne sont pas bippés pendant un quai. Et t'entends bien que là, ils avancent. Au moment où on débat de Fanny et Jérémy, on est clairement au coup d'un coup. Ils sont arrêtés. Donc là, ben voilà, on est repassés devant. Là, l'objectif est clair, c'est d'aller chercher l'amulette. Je l'ai touché, je l'ai touché, je l'ai touché, je l'ai touché. Les frérots ! Clape une bosse et je fais sonner le truc. Donc là, un petit coup de pression. Ils sont toujours en stop, mais ils sont stoppés de plus, plus longtemps que nous. Donc il y a de fortes chances qu'ils repassent devant nous. Il y a 15 mètres d'écart. Donc là, à ce moment-là, on doit attendre ce stop de 2 minutes. Effectivement, la pénalité de Jérémy et Fanny va prendre fin dans quelques secondes. C'est finalement Fanny qui a pris les choses en main face à la situation où tout peut basculer. Le couple rêveur a la possibilité de reprendre la tête de la course à une seule condition. Celle de ne pas toucher la barre de fer avec le cercle quand leur charrette va redémarrer. Ils touchent aussi. Ils sont partis après nous et ils ont déjà doublé. On voit les Belges arrêter, c'est le calme plat. On pense franchement les doubler à ce moment-là, donc je me mets à loucher. C'est très très dur de garder un... Et je me concentre, et je me concentre. Mais on se dit rien n'est joué. Allez, 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 allez. Ils sont bons, ils sont là. Ok. A voir. Go, 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 go. Oui, ça reste. Parce que les arrêts, les départs, c'est le pire. Constant, voilà. Avance, constant, petit cheval. Doucement. Ils ont touché. Ils ont touché. Bip, derrière. Oh, ils viennent de redémarrer, ils sont arrêtés tout de suite. Donc eux, ils vont redémarrer après nous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Jérémy et Fanny sont de nouveau à l'arrêt, juste derrière les frères Belges. Pour ces deux binômes, le bout du tunnel n'est pas très long. Il ne leur reste plus qu'une centaine de mètres à parcourir jusqu'à la fin du canyon. Quand les candidats auront atteint le drapeau Pékin Express, juste en face du somptueux trésor de Petra, ils pourront alors nous rejoindre à pied. Au même moment, à l'entrée du cycle, au panneau voiture interdite, les trois autres binômes se présentent tour à tour et montent à bord d'une calèche pour me rejoindre. Charlotte et Sarah sont toujours troisième, suivis par Tariq et Ahmed, eux-mêmes talonnés par Jean-Claude et Axel, qui ont réussi à réduire l'écart avec les cousins. Dégage ça. Mais oui, dégage ça, je ne peux pas... Attends, attends, frérot. Je commence, Tariq. Vas-y, tu commences, je te laisse faire. L'arrivée de cette septième étape de Pékin Express a donc lieu à Petra, l'incroyable cité antique qui a connu son apogée sous les Nabatéens, une grande civilisation arabe qui a construit ici des maisons troglodytes, des palais, des temples. Les Romains sont également venus à Petra sous l'empereur Adrien et après, 30 000 personnes vivaient ici. Avant qu'un terrible tremblement de terre détruise une partie de la ville, elle est tombée dans l'oubli et c'est au 19e siècle qu'un explorateur suisse a redécouvert Petra. La première équipe qui arrivera à moi remportera une amulette d'une valeur de 10 000 euros et l'équipe arrivée dernière choisira son adversaire pour un redoutable duel final. Seules deux équipes sont proches de la victoire. Tout d'abord, Jérémy et Fanny, arrivés premiers aux portes du canyon. Maladroits sur la calèche, ils se sont fait doubler par les frères belges seulement 100 mètres avant la sortie du CIC. Lucas et Nicolas, justement, voient leur pénalité prendre fin. Ils vont pouvoir redémarrer. S'ils ne touchent pas la tige en fer d'ici la fin du canyon, les frères belges pourraient alors espérer remporter cette septième étape. Après, il y a 500 mètres à couvrir Stéphane. Les 500 mètres à couvrir Stéphane, ça, ça me fait peur. C'est fini. Perso, ils me foutent bien les boules parce qu'ils sont immunisés. Ils savent à quel point ça compte pour nous. Ils nous ont pas trop laissé notre chance de gagner l'immunité. Et là, d'être tellement coup à coup, d'avoir fait la course ensemble... Depuis deux jours, on aurait freiné. Avant, mais avec ta mulette, autant qu'eux, au fond. Mais voilà, ils en ont déjà plein, ils sont immunisés. Moi, personnellement, nous, personnellement, on serait arrêtés. Dis-moi quand il n'est pas vieillie. Il faut être patient et garder le mental. Nico, il est focus sur le jeu. Et c'est moi qui peux commencer à regarder un petit peu ce qui se passe. Je me retourne et Fanny et Jérémy sont toujours arrêtés. Et puis, au détour d'un tournant, on ne voit plus Fanny et Jérémy. Levez-vous le drapeau. Levez-vous le drapeau. Continue un petit peu. Attention, ça a une bosse. Il y a une bosse. Allez, continue, continue, continue. OK. Stop ! Voilà le drapeau. Laisse ! Là, un peu plus loin à droite. J'avoue, quand j'ai vu la porte, j'ai eu des frissons. Tellement, c'est magnifique. On peut quitter la calèche. Personne ne nous a dépassé. Donc là, maintenant, on va rejeter ses fins. Allez, on y va. C'est le meilleur. On y va. Alors qu'il ne reste aux frères belges que 500 mètres à parcourir pour me rejoindre à pied jusqu'à l'amphithéâtre, au même moment, Jérémy et Fanny achèvent leur mission. Comme c'est bon. Ils peuvent, à leur tour, courir vers moi. La première équipe à arriver remportera cette étape. Tiens, Rône, prends mon sac, c'est vrai. Non, il n'y a pas là. Allez, allez. On court dans Petra. Mais c'est trop beau. Oui, Stéphane. Il est là-bas ? Tu le vois ? Non, je ne le vois pas. C'est bien ça, le problème. Allez, fin d'étape. Bienvenue à Petra, les amis. C'est beau, c'est magnifique. Allez, venez. Vous arrivez. Eh bien, voilà. Bon, la main n'a pas trop tremblé ? Non. Une fois ? Une seule fois ? Une fois, lui, il ne monte pas du tout. Pas mal, pas mal. Vous avez vu du monde sur la route ? On vient de dépasser Fanny Jérémy sur la calesse. Ça a été très serré en tête de la course. À votre avis, c'est bon ou pas ? Je pense que c'est bon. Vous voulez dire que c'est encore bon ? Ça va être encore bon. C'est encore bon, bravo. Je ne pourrais pas appeler la boulette. Voilà, encore une. Je la donne à qui ? Allez ! On arrive premier. Ce n'était pas prévu au départ. C'est Fanny Jérémy. Ils nous ont gonflé. On a voulu rien lâcher. On va faire le remettre le plus possible de bâtons dans les roues pour qu'ils comprennent que les bolts sont là. Mais en tout cas, ça nous fait super plaisir d'être à 5 emulettes. L'aventure continue. L'aventure continue. Quelques minutes seulement après Lucas et Nicolas, c'est au tour de Jérémy et Fanny de finir l'étape. Le couple rêveur, c'est qu'il est passé très près de la victoire. Bienvenue à Petra. Bienvenue à Petra, yes. Allez, voilà. Bon, vous avez vu du monde ? On est deuxième. Une victoire à Petra, ça aurait été magique. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est décevant. À deux minutes, oui, c'est décevant. C'est décevant, oui. Parce que c'est celle que je voulais. La symbolique aurait été forte. Bon. Hé, vous faites la course en tête. C'est bien aussi. Oui, mais il y a le final tout à l'heure. Ah, le compétiteur commence à prendre le dessus. À deux minutes près, non. Non, on accepte pas. Ok. Mais c'est très beau, donc on va plutôt regarder ce qu'il y a autour de nous. Les Belges sont arrivés premiers. Ils ont pas fait un geste de joueur. Voilà. On sait que nous, on aurait été immunisés à leur place. Ils seraient été eux derrière. On serait arrivés devant Stéphane, mais on les aurait laissés. On n'aurait pas monté sur le drapeau. Voilà. Parce qu'ils sont exceptionnellement devant. Ils ont beaucoup de victoires. Et ça s'est joué tellement à trois minutes que, au bout d'un moment, il y a un côté humain qui doit, pour moi, prendre un peu la place de la course. Et pas que la course en mode bourrin. C'est pas le cas. Ils sont en mode bourrin. Tant pis pour nous. Peut-être qu'on y aura en duel finale. On verra. Et voilà. Comme Jérémy et Fanny, les binômes qui ne sont ni premiers ni derniers risquent potentiellement d'être choisis pour le duel final. C'est au tour de Charlotte et Sarah de nous rejoindre. Malgré leur handicap, l'issère Monégasque termine troisième. Allez, Charlotte. Allez. 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 Il y a de rapports. Voilà. Fin d'étape. Oh, dis donc. Bienvenue. Vous pouvez poser votre petit cajot. Voilà. Vous n'êtes pas dernière. Merci. C'est une vraie performance. Bon. Ça ne vous préserve pas du duel final. Bravo, Antoïka, pour cette jolie course. La dernière place se joue entre Tariq et Ahmed et Jean-Code et Axel. Les deux équipes se sont croisées dans le canyon et ont enchaîné les pénalités. À leur tour, ces demi-nômes s'apprêtent à être déposés. La dernière équipe à me rejoindre ira en duel finale et risquera l'élimination. C'est une vraie performance. Allez, viens. Allez, viens. Allez, s'envoie, il est là. Allez, pas plus de l'élimination. Allez, là-bas, je vais voir. Ça se termine. Bonjour. Bonjour, bonjour, les amis. Ça y est. Ça y est. C'est bon, c'est fait. C'est fini. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Oui, un peu dégoûté parce que tu es bien monté. On redescend quand même. Oui. Bon, ça ne voulait pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous êtes dernier. Mais comme vous le savez, même si chaque étape est éliminatoire, vous pouvez encore vous sauver. Grosse déception. Grosse déception. Mais immense déception. C'est un endroit aussi magique, aussi beau. Arrêtez. Eh bien, papy. Eh bien, viens. On est triste, c'est normal. Ça ne fait jamais plaisir d'être dernier, mais bon, il n'y a rien qui est allé. Cette étape, ça a été difficile. On a tout qui est allé contre nous. Ce n'est pas grave. Il y a des jours comme ça, ça arrive à tout le monde. On va tout donner en duel final et je vais sauver papy. On se prépare, on va voir le choix possible. On y va. OK, c'est parti. Allez-y. Jean-Claude Axel, vous êtes en dernière position. La déduction est simple. C'est Lucas et Nicolas qui ont remporté cette étape. Ils sont dans les records des binômes qui ont remporté le plus d'amulettes de l'histoire de Pékin Express. Mais maintenant, c'est bien sûr le duel final. Vous le savez, il est éliminatoire. On le sait depuis le début de l'étape. Il n'y aura pas de possibilité d'arrachat. Alors, il y a encore une possibilité pour y échapper. C'est le pass express. Un binôme, là, depuis le début de la course, c'est le dernier moment pour l'utiliser. Vous savez qu'on ne peut pas l'utiliser si on est dernier. On ne peut pas l'utiliser si on est premier. Est-ce qu'il y a un binôme ici qui veut l'utiliser ? A l'évidence, vous ne l'avez pas. Ça veut dire que c'est soit Jean-Claude et Axel, soit nos amis belges, qui l'ont et qui n'ont jamais eu l'opportunité ou la volonté de l'utiliser. Vous allez pouvoir choisir vos adversaires, Jean-Claude, Axel. Trois candidats au choix, il faut bien choisir. Parce qu'on a un handicap, c'est sûr qu'on devient quand même une proie facile. Donc, il y a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance qu'on soit prise pour le duel final. Si on est pris, on est pris. Ça sera notre premier. Il faut bien y passer, normalement. Le duel final, ça ne me fait pas peur du tout. Si il faut y aller, il faut y aller. On espère ne pas être choisi pour le duel final. De toute façon, si on est choisi, on va les déterminer. Comme la première fois, on va les déterminer. Bien sûr. Vous voulez encore prendre du temps, tous les deux, discuter ou le choix est fait ? Non, non. La décision, elle est prise. On veut continuer. On a décidé de choisir Sarah et Charlotte. Pourquoi ? Dire qu'on les choisit parce qu'elles n'ont pas de handicap, ce serait mentir. Forcément, ça va être la décision. Je suis désolé, les filles. Si ça aurait été notre binôme avec l'handicap, on aurait choisi notre binôme. Ce n'est pas du tout comme vous. C'est ça qui fait la différence, c'est le choix du handicap ? C'est l'handicap. Parce que c'est forcément un petit avantage pour vous ? Forcément. Darik, Ahmed, Jérémy, Fanny. Vous serez dans le carré final de cette 15e saison de Pékin Express. Bravo. Je vais demander aux qualifiés de quitter ce site fabuleux de Petra et à Jean-Claude et Axel de se mettre à côté de Charlotte et Sarah. Évidemment, on est déçus d'être prises. Mais on comprend, on les a aussi choisis la dernière fois. Donc, c'est clairement pour l'handicap. Ils ont envie de rester et c'est un choix purement stratégique. Charlotte et Sarah, vous en avez presque l'habitude. Désormais, le handicap, on le coupe en deux pour le duel final, puisque c'est une épreuve individuelle. Ça veut dire que vous porterez les oranges, mais pas besoin de faire le jus d'orange. OK. Qui fait duel final chez vous ? On a du mal à se mettre d'accord. J'ai déjà été face à Axel. Il a été bien meilleur que moi. Le meilleur, je te l'avais dit. Désolé, Charles, tu fais ce que je pouvais. Sarah se sent pas de le refaire, donc je vais prendre la responsabilité d'y aller. Chez vous, est-ce qu'on change les traditions ou pas, Jean-Claude, Axel ? Non, je vais y retourner. Axel ne veut pas. Non ? Ça m'arrange. Ça vous arrange ? Il faut le dire. Absolument. OK. Axel, prêt à y aller ? Prêt. Je vais vous laisser tirer au sort une enveloppe. Vous savez, c'est juste des lieux de missions différents. Petit détail, pour une fois, l'arrivée du duel final sera légèrement décalée du départ. Mais l'important, c'est de remporter le duel. Allez, mettez vos sacs à dos. Charlotte, Axel. Ce duel final, c'est sûr, est éliminatoire. Quand vous arriverez, vous comprendrez tout de suite si vous avez gagné ou si vous devez rentrer en France. Axel contre Charlotte. Que le ou la meilleure gagne. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, Charlotte. Le duel final est lancé. Charlotte et Axel doivent trouver au plus vite une voiture afin de se rendre à Moussa Spring où une mission les attend. C'est parti pour Axel qui se lance à toute vitesse. Il laisse derrière lui Charlotte, ralentie par son handicap. C'est sous les yeux de Charlotte qu'Axel trouve un véhicule. Son chauffeur l'emmène directement sur le lieu de la mission. Déterminée à partir le plus rapidement possible, Charlotte cherche coûte que coûte une voiture. Là, je tombe sur un pick-up qui est rempli de passagers. Je me dis quoi qu'il arrive, je mettais moi derrière dans le pick-up. Moi, je m'en fiche d'être installée. Voilà, je ne vous gênerai pas. Et puis, je monte avec lui. C'est pas un moment que je voulais être dans un pick-up. Voilà, j'y suis. C'est pas vite. La pression est forte pour Charlotte et Axel qui n'ont pas le droit à l'erreur dans ce duel final. C'est vrai que de le voir partir avant, ça... Ça donne un petit coup au moral. Je vais tout faire pour aller la chercher, cette victoire. Je suis content de partir vers Charlotte, surtout sinon ça m'aurait mis une pression monstre. Mais il ne faut pas que je fasse le camp pour la mission. Là, il y aura 0 chance, il n'y aura pas de nom déliminatoire. Il y a soit Charlotte et Sarah qui partent, qui retournent en France. Soit Papi et moi. La pression est forte pour Charlotte et Axel qui n'ont pas le droit à l'erreur dans ce duel final. Ça fait que de le voir partir avant, ça... Ça donne un petit coup au moral. Je vais tout faire pour aller la chercher, cette victoire. Je suis content de partir vers Charlotte, surtout sinon ça m'aurait mis une pression monstre. Mais il ne faut pas que je fasse le camp pour la mission. Là, il n'y aura 0 chance, il n'y aura pas de nom déliminatoire. Il y a soit Charlotte et Sarah qui partent, qui retournent en France. Soit Papi et moi. J'essaie de rester concentré et assez calme. Pour cette mission, j'ai donné rendez-vous au candidat à la source de Moïse. Ce bâtiment très modeste est un site sacré de la région. Selon la légende, c'est à cet endroit que Moïse aurait fait jaillir une source en frappant la roche de son bâton. Aujourd'hui encore, les locaux viennent s'y approvisionner. Axel arrive en premier sur le lieu de la mission et découvre les instructions. Vous avez joué au Bottle Challenge ? Putain, c'est incroyable ce truc, j'en fais tout le temps. Pour cette mission, les candidats doivent réaliser à trois reprises un flip avec une bouteille. Ce jeu consiste à lancer une bouteille d'eau en l'air et la faire retomber sur sa base. Une fois la mission accomplie, les deux concurrents pourront nous rejoindre. Je suis soulagé. Parce que moi, je kiffe faire de Bottle Flip. Dès que je m'ennuie, je prends une bouteille d'eau. Dès que j'ai une bouteille d'eau, après, je ne suis pas fort. Putain. Une fois trois lancers réussis, votre mission sera validée. Allez, Axel, je te jure, t'en fais un, tu fais les deux heures d'affilée. Je fais tout le temps. Mais là, c'est loin. Il faut de la concentration. Je me rends compte qu'il va falloir être un peu éloigné de la chaise pour faire le Bottle Flip. Et je me dis que ça ne va pas être si facile que ça. Concentre-toi. Putain. Quand je vois la nature de la mission, je me dis que là, en fait, j'ai toutes mes chances. Et là, je rêve de pouvoir arriver devant ma soeur en première et lui dire, ça y est, je l'ai fait et on continue. Ouais, des fois, je m'amuse. Quand je m'ennuie, je fais ça. Je n'arrive pas. Il faut que je fasse un Bottle Flip. Trois Bottle Flip. Presque comme ça. Allez, Axel, putain, tu es devant. Après, on avance. Bottle Flip, il faut de la dresse et du calme et de la patience. Parce que tu t'énerves, après, tu n'y arrives pas. Je me concentre. Allez. Le troisième. Allez, le troisième. Putain, les bouquins. Allez, tiens, debout. Tiens. Oh non, je ne te préoccupe. À quelques kilomètres de là, Sarah et Jean-Claude, qui ne participent pas au duel final, attendent avec impatience le retour de leur binot. Charlotte, je la sens fatiguée. Cette étape a été très compliquée. Mais on a réussi à aller jusqu'au bout, malgré l'handicap. Je pense qu'elle va s'en sortir. Le temps ne passe pas bien vite. C'est même long. Mais ça risque d'être très long parce qu'on ne sait pas où ils sont partis. C'est-à-dire qu'il y a accès, si rien ne vient perturber le départ, après, il va chercher cet orage de vaincre. La pression est de plus en plus forte pour les candidats. Axel est en avance sur sa concurrente, avec deux lancées sur trois réussies. Là, trop haut. De son côté, Charlotte n'en a validé qu'un seul. Je commence à perdre du temps. Je commence à perdre du temps. J'en ai mis deux et là, je ne suis pas le troisième. Ça commence à m'énerver parce que ça n'arrive pas. Je me dis, ça va être chaud. Franchement, j'en ai fait deux vides et là, je ne réussis plus. C'est un truc de ouf. Putain, Alive. Mission réussie pour Axel. Il peut désormais rejoindre la route et débuter le stop. Là, il y a de la joie, il y a du soulagement. Il y a du stress parce que je me dis que j'ai mis pas mal de temps. S'il faut, elle, Charlotte, pour l'instant, elle a fait un trois lancées. Il vous vise de retrouver une voiture. Rien n'est joué. C'est un petit mouvement lent. Et ensuite, faire un petit flip rapide. Après, c'est ma technique. Quelques minutes après Axel, Charlotte valide à son tour la mission. C'est confiante qu'elle se met à la recherche d'une voiture. Can you drive me ? To Oum Sayoun. I'm sorry. Yes, can you drive me ? It's a competition, please. You. Il a une bière à la main. OK, OK, OK. Allez, pars. Salam alaikum. Can you please take me to Oum Sayoun ? Please, please, please. Tell me yes. Il n'est pas très enchanté, mais bon, je fais forcing, forcing. Je monte. Ah, bah, merci beaucoup. Tu m'emmèneras à la coûte que coûte parce que là, je n'ai pas de toi à perdre. Non, ne vous inquiétez pas. Non, non, il n'est pas là. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, juste Oum Sayoun. C'est parfait. Please, yes, you OK ? Allez, putain. OK, thank you very much, my friend. Charlotte et Axel roulent à présent dans la même direction. Ils sont au coude à coude. Le moindre ralentissement pourrait être fatal. Choucrane, choucrane. Je crois que j'ai perdu un peu de temps. Je ne sais pas si Charlotte allait partie. Je ne sais pas où elle est. C'est horrible de ne pas savoir où elle est. J'ai dit qu'il faut aller déjà partir. Non, please, 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 please. Je vous remercie. C'est une compétition. Je vous remercie. Je vous remercie. Non, non. C'est yours ? Ah, let's change. Je vous remercie. OK. Je vois deux mecs dans une voiture qui chillent dedans. Je me dis, bon... Please, can you take me to you, say you ? Please, please, please. Oh, putain, non, 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 non. Ironie du sort, c'est un scénario identique qui se joue chez Axel. Il doit lui aussi changer de véhicule. Ah, non, non. La galère continue. Là, je passe de l'apothéose à l'adentissement. Non, c'est un truc de ouf. Et pendant ce temps, elle, Charlotte, elle est en train de tracer dans sa voiture vers Stéphane. Please, 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 please. Mais il va négocier, il ne peut pas. Et là, franchement, je crois de moins en moins au carré final, à la victoire du bien final. You say you, please. Please. Yes, thank you. Je pense qu'en fait, il voit tellement de détresse dans mes yeux qu'il me dise, ben, montre, si t'as vraiment besoin d'aller là-bas, on va t'y amener. Thank you, it's a competition. So the faster you go, the faster I win. La jeune modégasque trouve rapidement un chauffeur. Elle roule désormais en direction de l'arrivée. Vite, vite, vite. Non, 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 please. Non, non, non. My friend. Je le rends dans la voiture, je lui dis go, 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 go. Mais sauf qu'il y a un mec dans la voiture, je ne le connais pas, moi. Face, face, please, please. Please, 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 please. Please. Il vire le monsieur de sa voiture, il prend la voiture et il part. C'est vraiment stressant. Oh, ça m'a mis un coup de pression. J'espère que ça ne m'a pas fait perdre trop de temps et j'espère que ça ne m'a pas fait perdre ma qualification. C'est une autre qualification avec Papi. Et maintenant, en espérant que ces messieurs m'amènent à destination. Après, on verra si Axel est là ou pas. Je ne sais pas si on va connaître la route ou pas, en fait. Oh, putain ! Oh, c'est Charlotte. Ok, go, 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 go. It's the contestant. Go, 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 go. Oh, je viens de voir Charlotte dans la voiture. Oh, je viens de voir Charlotte dans la voiture. Concentrée sur sa course, Charlotte ne se rend pas compte qu'Axel vient de la doubler. Les deux concurrents ne sont plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Jamais un duel final n'a été aussi serré. Yala, yala. Je sais qu'il ne reste plus que quelques mètres. Je sais que je suis sur la bonne route. Et là, j'y crois. J'y crois de tout mon cœur. Je me dis qu'Axel ne peut pas aller plus rapidement que moi. Charlotte et Axel le savent. Le premier à me rejoindre sauvera son équipe de l'élimination. Il est juste derrière. Il est juste derrière. Oh, il va falloir que je met le sac sur le dos. Je m'en fous, je met le sac sur le dos. Oh, ça va se jouer à rien du tout. J'espère que ça ne va pas se jouer à une portière qui n'est pas ouverte. Yeah, a bit more, a bit more. Yeah, a bit more, a bit more. Yeah, behind. Okay, stop, 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 stop. Again, again, again. Stop, thank you, my friend. Thank you. Thank you. Thank you, my friend. I love you. Thank you. Yeah! Thank you, my friend. la tête que je vois c'est celle d'axel parce que c'est celle que je ne voulais absolument pas voir et je me dis mais sincèrement comment il a fait parce que je ne pouvais pas aller plus vite il ya une minute l'aventure s'arrête ici mais évidemment je suis déçue et je suis triste ça s'est vraiment joué à un feu rouge clairement pratiquement je le vois comme ça ça s'est joué à quoi une minute très très serré c'est horrible c'est un jeu de finale vous êtes dans le carré final jean claude pour excès comme les mais je me tourne et vérifie parce que c'est vrai que le moins qu'on puisse dire c'est que vous vous êtes accroché normalement ce qu'on a un handicap on n'a quasiment aucune chance vous avez réussi de handicap vous avez à nouveau réussi c'est fou hein vous vous battez comme des lionnes mais on a pris ses handicaps comme une chance de pouvoir rester sur tout et on a essayé de tirer ça à notre avantage au maximum vous êtes solide 1 là lorsqu'on vous a vu au départ premier jour vous pouvez se dire les clichés ont la vie dure deux jolies filles un peu fragiles vont pas aller bien loin eh ben elles en ont fait un bout de chemin c'est une aventure exceptionnelle le partage avec ma soeur être arrivé jusqu'en jordanie je sais que ça tenait beaucoup à coeur pour sarah c'est incroyable c'est des moments magiques que ce soit avec les locaux que ce soit l'adrénaline de la compétition que ce soit le partage avec ma soeur à chaque moment elle était là et tu me forçais parce que j'étais peut-être celle qui me baissait un peu plus les bras donc voilà elle me fait pleurer je suis très très fière de charlotte je suis fière de toi on est fière de nous pécane express c'est l'aventure d'une vie de notre vie le retour à la réalité va être assez brutal je t'aime et tu m'aimes bah oui c'était le rêve de charlotte de faire cette aventure et et la vivre ensemble c'est c'est quand même quelque chose d'exceptionnel vous avez vu pétra vous avez vu la mer morte nous on vous a admiré pendant cette étape bravo charlotte bravo sarah je prends à votre balise charlotte sarah pékin express s'arrête pour vous ce soir ici à pétra vous avez porté haut les couleurs monégasque je vous embrasse merci pour tout bon retour merci et nous on se retrouve pour la huitième étape les amis avec plaisir vous faites partie du carré final de cette quinzième saison de pékin express on est en furie le menu de ces quart de finale c'est le désert de vadirou c'est grandiose moi je suis ému de voir ça on se croirait sur une autre planète on est plongé dedans quoi ça fait rêver en fait vous allez être émerveillé c'est une expérience que je retiendrai toute ma vie mais ça va être aussi très dur vas-y on s'arrête pas la victoire t'arrête allez on est à fond ce sera physiquement l'étape la plus difficile depuis le début j'ai l'impression qu'il va tomber par terre ça commence à m'inquiéter et de l'eau il est une flûte pour la cape il nous a dit tous les deux termineau de gueule bonne nuit jacquie dès demain au taquet gros pas de beaux yeux tu sais je vais pimenter cette fin de course avec la règle du quiz express c'est parti lorsque vous montrez en voiture vous écoutez la radio et de temps en temps vous m'entendrez poser des questions ah ouais je vais pas la faire à nous c'était pas de nouvelles questions si vous répondez bien la question vous continuez si vous répondez mal vous abandonnez votre véhicule et vous recherchez une voiture mauvaise réponse c'est votre talent au quiz express qui va déterminer de la hiérarchie qui va déterminer de la hiérarchie